Ça représente quoi ? C'est quoi le bon mot pour définir ce que représente André Gide pour Yann Moix ? Non, il n'y a pas de bon mot, simplement un de mes écrivains fétiches et qui habitait ici, comme le dit la plaque, à partir de 1926, puisqu'avant il était à la villa Montmorency dans le 16e arrondissement, mais comme sa maison était totalement inhabitable pour des raisons d'aberration architecturale, il avait fait faire un plan par un architecte un peu hors les murs, et donc du coup il n'a pas pu vraiment s'y plaire, donc il a changé son fusil d'épaule, il est venu habiter ici, donc il y a ces deux appartements qui étaient reliés l'un à l'autre, le sien est celui de sa meilleure amie qui s'appelait Maria van Riesselberg, qu'on appelle la petite dame qui a tenu un journal sur André Gide toute sa vie, et ensuite sur son lit de mort, elle lui a avoué qu'elle avait tenu ce journal, donc il est au courant in extremis, et ici je venais en 1991 parce qu'il y avait un couple de personnes âgées ici qui avaient connu André Gide dans les années 50, et donc un jour je passais avec une petite amie que je voulais impressionner, et ils m'ont alpagué, et donc on est rentrés ici, enfin pas par la fenêtre, par la porte où ils habitaient là, et donc il me parlait de Gide, il se souvenait de lui, il sortait par là, et il marchait en lisant, et il trouvait que c'était de la pose intellectuelle ou de la cuistrerie, mais moi je crois pas, je pense qu'il lisait vraiment, et l'appartement de Gide était au tout dernier étage, alors là ça a défilé. Ah on prend du recul ? Oui, ça a défilé, tout Paris a défilé là normalement. Ah bon ? Pourquoi ? Surtout les jeunes gens, j'ose dire, surtout les jeunes éphèbes. Si vous croisiez Gide, si vous aviez croisé Gide, plus vous lui aurez sans doute beaucoup plu, Ah bon ? Oui, vous ressemblez un peu marqués, vous ressemblez un peu marqués, l'égrez-vous. Quand Gide rencontrait, quand beaucoup de jeunes écrivaient à Gide, et dès qu'un jeune écrivait à Gide, il lui donnait rendez-vous chez lui. Là-haut ? Là-haut. Alors pas forcément pour des relations sexuelles, c'était aussi pour les découvrir par curiosité intellectuelle, pour leur donner leur chance littérairement, il était très à l'écoute. Et les relations sexuelles n'étaient pas obligatoires, il n'y avait pas de droit de cuissage, simplement. Si une ouverture se présentait, il ne laissait pas passer sa chance. Donc c'était tout là-haut. Deux appartements, ces deux-là étaient contigues. Bonsoir Yann Moex. Bonsoir. Ça n'a pas dit bonjour ? Ah oui. Bonsoir, c'est vrai. J'ai un envoyé direct. Oui, mais vous avez bien fait. On était obligé de commencer ici. C'est vous qui m'a dit, on commence ici ? J'ai voulu faire des écrivains, puisque comme je ne sors pas à Paris, autant aller à des endroits où des gens sortaient à ma place il y a très longtemps. Oui. Alors, vous, vous commencez toujours par Gide. Votre vie a commencé avec Gide, ou presque ? Presque, oui. Non, mais c'est le premier écrivain que j'ai lu en intégralité, d'une traite. À quel âge ? À 13 ans, j'ai commencé. J'ai fini à 14 ans et demi. Et on commence par quoi ? J'ai commencé par Silo Granhommeur. Un livre qu'il a écrit à l'âge de 55 ans, dans lequel il raconte. Il fait son coming out. C'est le premier coming out de l'histoire de la littérature. Il dit qu'il est homosexuel. Et à l'époque, évidemment, ça a été vraiment un ouragan dans le milieu littéraire, parce qu'aucun écrivain n'avait fait son coming out. Proust, par exemple, avait parlé de l'homosexualité, mais de manière refoulée, puisque toutes les héroïnes proustiennes dans la vie sont des hommes, mais il les a quand même travesties en femmes, pour pas que ça se sache. Et il avait dit à Gide, tu devrais faire la même chose. Et Gide a dit... On a encore besoin d'un subterfuge, quoi, à l'époque. Gide n'a pas pris de subterfuge. Il a dit ce qu'il avait à dire sans embâge. Et c'était très courageux. Et la même année que Silo Granhommeur, il a écrit un livre qui s'appelle Corridon, qui était tiré à 11 exemplaires, dans lequel, là, vraiment, il explique pourquoi et comment il est homosexuel. On est en quelle année ? On est en 1919. Il a commencé l'écriture de ça vers 19... Non, 1919-1920. C'est sorti beaucoup plus tard qu'Horizon. La première version était de 1911. C'est sorti à 4 ou 6 exemplaires. Et puis, Silo Granhommeur, la première édition, c'était au début des années 20. Voilà, à peu près, 1925. Juste avant les Faux-Monnailleurs. C'est la grande période Gide. Entre 50 et 60 ans, il a sorti tous ses chefs-d'oeuvre. On commence à y aller, puis on continue à parler de Gide. Parlez pas aux adultes. Vous parlez à un enfant. Gide. Un collégien. Vous voyez ? S'il y a bien une catégorie de personnes à laquelle il ne faut pas parler de Gide, c'est les enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient... Vous avez lu à 13 ans. Oui, mais ils étaient en... Oui, alors. Un enfant qui aurait croisé Gide... Vous voyez, d'ailleurs, il y avait sûr, on dirait qu'il a une carte au loin. Ça pourrait être lui. C'est ça qui est fascinant, parce qu'il est habillé comme ça. Là-bas ? Oui, je le vois. Au loin, c'est lui. Vous assurez qu'il était habillé comme ça. Ça fait presque peur. C'est peut-être une femme. Je ne sais pas si ce n'est pas une jeune femme, oui. Mais lui, il est habillé avec une carte. Bonjour, messieurs. Bonjour. Par contre, pour filmer ici, il va vous falloir une autorisation. Oui, oui, on avance. Et on peut préciser... On ne va pas à gauche, mais à droite. On traverse. On peut aller sur la gauche, ici, ou pas ? Si on va vers les Invalides. Oui, allez-y. Bon, c'est parfait. On y va, alors. Merci beaucoup, monsieur. Oui, il faut préciser... Ici, il y a beaucoup de police, pour une raison simple. On est à côté de Matignon, l'hôtel de Matignon, le premier ministre. Et d'ici, on voyait la cour de l'hôtel Matignon. Ah, donc il pouvait voir qui venait. Il pouvait voir qui venait. Donc, un enfant, l'enfant, il a une catégorie d'être humain à laquelle je conseillerais, peut-être de lire Gide, mais de ne pas l'approcher physiquement. Maintenant, pour dire les choses autrement, Gide est un professeur de vitalité, de liberté. Il permet à chacun de trouver sa place dans le monde, sans la moindre tricherie. Et d'ailleurs, s'il a intitulé un de ses livres, les faux monnayeurs, c'est bien que ce qu'il exécrait par-dessus tout, c'était la fausse monnaie. Les tricheurs, les menteurs, les faiseurs. Je crois qu'il y a beaucoup de menteurs, de faiseurs et de faux monnayeurs sur Terre. C'est très important d'avoir, pour commencer dans la vie, un écrivain qui ne triche pas. Qui ne triche pas. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'avais 13 ans, c'est une phrase de Gide qui m'a sauvé la vie. Il dit, en substance, parce que ce n'est plus écrit que ça, il dit, et vous devriez la méditer cette phrase qui est à l'extranière. J'en fais pas toujours cadeau, mais comme c'est pour les lecteurs du Figaro. Oui, et les internautes, vous avez raison. Et les internautes, c'est que j'aime beaucoup le Figaro. J'ai hâte, dites-moi. C'est, non seulement je considère que tout ce qui m'arrivait bien, mais je considère qu'il ne pouvait rien m'arriver de meilleur. Et cette phrase-là m'a servi vraiment de... C'est d'un optimisme dingue. C'est extraordinaire. Il considère que quand quelque chose lui arrive, même si c'est atroce, il va rebondir. C'est ce que veut dire la phrase. Il va rebondir, il va faire en sorte d'épouser l'obstacle plutôt que de se prendre les pieds dedans. Et de tout obstacle, il fait un tremplin. Tout lui est rampe de lancement. Une avanie de la vie. Et pour lui, une rampe de lancement, il va se réinventer et ressusciter à partir d'un accident. À partir d'un incident, à partir de quelque chose de désastreux. Il va faire quelque chose de phénoménal. Je peux vous faire choisir ? Parce que vous parlez souvent de Gide. Il y a un autre dont vous parlez souvent, c'est Peggy. Si vous deviez choisir entre les deux. Il y en a un que vous ne lisez plus jamais. Alors, je ne choisirai ni l'un ni l'autre. Parce que si je ne lise plus jamais sauf un auteur, je prendrai un auteur que je n'ai pas encore lu. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais là, je vous fais un tu préfères horrible. Vous êtes obligé de trancher. C'est une question horriblement difficile. Vous allez y aller ce soir. Je vais vous poser des questions. Non, je vais prendre la correspondance André Gide, Charles Peggy. Qui est très maigre. Ah, oui ? Non, mais elle est très maigre. Il y a un échange de lettres. On parle de 20 lettres qui se battent en duel. Mais elle vole le coup. Non, elle ne vole pas vraiment le coup. Non, même pas. Parce que ce sont deux génies qui se sont ratés. Deux grands écrivains qui se sont ratés. Le rendez-vous n'a pas vraiment eu lieu. Pour être honnête. Ils ont glissé l'un sur l'autre. Il y a eu des malentendus. Vous m'avez dit que vous êtes fatigué. Vous l'avez cherché un peu en même temps avec tout ce que vous faites en ce moment. Non, mais fatigué pour la bonne cause. Je vous lève tout le matin. Là, j'ai un journal intime qui sort en septembre. Donc, je corrige les épreuves. C'est quand même 2000 pages de journal à corriger pour septembre. Je suis en train de finir un roman en alexandrin. Une histoire du XXe siècle qui s'appelle Apnée. Histoire subaquatique du XXe siècle. Je termine les repérages et la préparation du podium. Enfin, je suis en plein dedans. Et voilà. Et puis, je fais de la guitare. Je nage tous les jours. Et ça fait quand même pas mal d'occupation. Mais je suis très content. C'est de la bonne fatigue. Et vous avez, en plus de ça, une émission de radio maintenant. Ah oui. Ah oui. C'est pas rien quand même. Non, mais j'ai oublié Thibault parce que c'est ça qui me fatigue le plus en fait. Oui. Si vous voulez, je fais le vendredi, samedi, dimanche de la radio sur Europe 1 en direct. Et je mets pas mal de temps à m'en remettre. Moi qui déteste les siestes, je suis obligé d'en faire. Parce que ça crée une sorte de décalage. Et je ne suis pas très frais le lundi matin. Ça veut dire, on va avoir un Yann Moix moyen ce soir ? Non, parce que d'abord, je trouve que ce que vous faites, c'est très bien. J'adore le direct. J'adore me promener. Et puis, je vous le dis, je suis toujours à l'aise avec les gens du Figaro depuis toujours. Donc ça faisait... Et puis on m'a expliqué le concept de votre émission. Et je suis très à l'aise avec ça. Et je le fais vraiment de gaieté de cœur. Vous savez ce qu'on dit de vous dans le milieu. On dit que vous êtes un bon client. Oui, mais... Ça se travaille d'être un bon client ou vous êtes naturellement un bon client ? Non, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Si ce n'est que parfois, je ferais bien de me taire. Un bon client, c'est quelqu'un qui ferait mieux de se taire plus souvent qu'à son tour. Vous avez une capacité à entrer dans la polémique, à être toujours excessif, mais subtilement. Vous savez faire, quoi. Comment vous dire ? J'ai le défaut de parler à la télévision comme je parle à un dîner avec des amis que je connais depuis 30 ans. Oui. C'est vrai que personne ne fait ça. Et forcément, personne ne fait ça. Donc on appelle ça un bon client. Ce qui fait que les gens font semblant de s'étonner ou de se choquer de choses qu'ils disent eux-mêmes. Et qu'ils trouvent incroyables que quelqu'un d'autre que les dise à la télévision. Mais en fait, ils sont choqués pour rien. Parce que souvent, je dis des banalités. Mais ce sont des banalités qui ne se disent pas en temps normal. C'est vrai que souvent, après une émission, on discute. Et puis on se dit, il n'aurait pas pu me dire ça pendant l'émission. Je pense souvent ça dans l'invité. Oui. Mais moi, j'ai ce défaut qui est une qualité pour ceux qui font l'émission. Mais un défaut pour moi. Parce que ceux qui font l'émission, ils sont bien contents que j'ai dit telle ou telle chose. Mais moi, bien souvent, je le regrette. Ce qui fait que je me console ensuite en faisant une sorte de diète médiatique. Et je retourne écrire dans le silence, la tranquillité et la scellitude. Et lire aussi, parce que j'adore les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Même si ce n'est pas la même activité. L'un enrichit l'autre. Et ainsi de suite. Vous vous étonnez des Invalides quand vous passez devant ? Est-ce que ça vous invalide des autres monuments de Paris ? Est-ce que ça vous impressionne ? Est-ce que vous pouvez rester scotché ? Parce que vous n'êtes pas un Parisien à la base. Non, mais il y a deux choses qui m'impressionnent des Invalides. D'abord, c'est un des rares monuments intacts, comme ça, au centre de Paris, qui date de Louis XIV. C'est quand même un monument de Louis XIV. Et la deuxième chose, c'est que ce monument, demandé par le roi-soleil, abrite l'empereur. C'est-à-dire celui qui a inventé une monarchie de substitution. L'autre grand roi-soleil de l'histoire, c'est Napoléon Bonaparte. Et il est là. Et quand je dis « il est là », ça inspire deux idées. La première, c'est qu'il voulait dormir au bord de la Seine, il y est. Mais que celui qui me prouvera que c'est bien Napoléon Bonaparte qui est enterré là, enfin, qui repose ici, il n'est pas né. Parce qu'on sait que la probabilité que ça soit vraiment sa dépouille est presque nulle. Mais à partir de là, tout personnage historique, il y a une suspicion autour de sa tombe, de son tombeau ? Oui, mais ce n'est pas très grave, en fait, que sa dépouille au sens strict, au sens biologique du terme, ne soit pas là. Ce n'est pas très grave dans le cas de Napoléon, puisque c'est un de ces personnages dont la légende et l'histoire se rejoignent pour faire qu'une sorte de grande fiction réelle. Et effectivement, son existence étant entièrement mythologique et sa mythologie étant une réalité, que son corps soit là n'a aucune importance du moment que son esprit y règne. Donc Napoléon repose ici, indépendamment de l'endroit où son corps est situé, pour nous dire. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas très grave. D'une certaine manière, c'est comme le soldat inconnu. Exactement. On se moque de qui il est, on se moque de savoir s'il y a quelqu'un dedans. J'adore votre remarque, parce que c'est le symétrique inverse du soldat inconnu. Qu'est-ce qu'on sait du soldat inconnu ? On sait une seule chose, il est enterré là, mais on ne le connaît pas. Non. L'inverse, c'est génial ce que vous venez de dire, parce que le symétrique opposé du soldat inconnu, c'est le tombeau de Napoléon. Parce que Napoléon, tout le monde le connaît, donc c'est le moins inconnu qu'il soit. Par contre, on n'est absolument pas sûr que son corps soit là. Il faudrait l'ouvrir, il faudrait l'ouvrir. Non, on aurait des déceptions. Il vaut mieux garder cette idée, cette mythologie, il faut la garder. Pour les touristes. Ah, pour les touristes, même pas pour les français. Les français ne savent même pas que Napoléon est enterré ici. Vous faites un son dans la rue, personne ne sait que Napoléon est enterré, repose ici. Il y a un grand passage sur le tombeau de Napoléon, dans les Déracinés de Barès. Oui. Là, il y a un des plus beaux passages de Barès sur le tombeau de Napoléon. L'empereur. Oui. Mais voilà, un monument de la monarchie absolue abrite celui qui a défait, d'une certaine manière, qui a réinventé la monarchie absolue et qui a fait la synthèse de la Révolution française et de la monarchie absolue à sa façon, à sa guise. Il a quand même synthétisé les deux. Il a digéré la Révolution et digéré la monarchie pour inventer l'héritier des deux qui est le trône de l'Empereur. C'est très fort quand même ce qu'il a fait. C'est une synthèse totalement inédite. Est-ce que c'est le français le plus connu de l'histoire ? Je crois que c'est le français le plus connu de l'histoire puisque quand je vais en Corée du Nord à Pyongyang, paf, Napoléon, ils les connaissent. Napoléon, Napoléon, Napoléon. Et le deuxième plus connu de l'histoire pour eux, c'est De Gaulle. Oui. Et le troisième plus connu de l'histoire, c'est Mitterrand. Ah, Mitterrand ? Oui, parce que Mitterrand était là à Pyongyang juste avant son élection avec Jacques Lang. On est en fin 1980 ou même février 1981 et ils ont vendu les mêmes plans de l'hôtel qui est à la Porte Maillot. Ils l'ont fait à Pyongyang sur une petite presqu'île. Donc en fait, si vous voulez dormir Porte Maillot, vous allez à Pyongyang. Et inversement, si vous voulez savoir ce que c'est que dormir à Pyongyang, vous allez Porte Maillot. J'ai plein de questions sur la Corée du Nord. Je vous promets que je vais vous poser plein de questions. Si vous avez le mal du pays à Pyongyang, vous allez dans l'hôtel dont je vous parle. Quand j'ai écouté votre libre-antenne, bon, ce n'est pas tout à fait une libre-antenne, c'est l'antenne libre. Oui, j'ai un peu changé les règles du jeu. Oui, parce que je me disais, Yann, vous n'avez pas le côté du type bienveillant qui va écouter les petites gens à leur parler. Vous n'avez pas ce côté-là ? Peut-être que je me trompe. C'est complètement faux. D'abord parce que je pense être extrêmement bienveillant et que les petites gens, je les connais puisque j'en fais partie et que d'une certaine manière, j'en viens. Je viens de Nevers, ma grand-mère que je vois régulièrement habite dans une HLM. Donc, pour moi, ça, quand j'étais enfant, Paris, c'était inimaginable. Je venais une fois tous les cinq ans. Donc, je suis vraiment issu des petites gens et d'ailleurs, j'en fais toujours partie. Et je suis bienveillant simplement. La télévision parfois crée... Comme je suis... Moi, j'ai un... Comment dire ? Je suis extrêmement timide. Et donc, la télévision me fait l'effet que font les phares qui braquent un lapin sur une route de Sologne. C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis tétanisé et je m'écoute et je m'entends dire des choses qui ne se disent pas. Et parfois, il m'arrive, mais dans des dîners aussi, par timidité, de dire des choses qui sont parfois le contraire de ce que je pense. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'échappe. Par provocation ? Non, par timidité. Par sidération. Voilà, par sidération. Je ne suis pas un provocateur, je suis un sidéré. Je suis un sidéré. Et donc, du coup... Mais c'est comme les grands timides qui font des choses que les autres ne font pas. Par exemple, les grands timides ne vont pas aborder une femme dans la rue, etc. Moi, je l'ai fait il y a longtemps, je le faisais parce que j'étais incapable de le faire. Donc, je le faisais. Les gens qui ont peur du vide sautent, etc., etc. On va toujours... On se précipite sur sa crainte pour l'exorciser, une certaine manière. Donc, voilà. Vous savez ce qui s'est passé ici, tout à l'heure ? Ici ? Tout à l'heure ? Oui ? Des manifs, non ? Oui, le début de la manifestation. Oui, des manifs, oui. C'est quoi votre regard sur ce qui se passe en ce moment ? Parce qu'il y a des violences. Vous, à une époque, les violences policières, ça ne vous plaisait pas ? Vous avez utilisé le terme « peu » l'utilisent. Enfin, ou en tout cas, beaucoup ne l'utilisent pas. Non, mais c'est que moi, j'ai assisté à des violences policières sur des enfants à Calais. Et je parlais des violences policières dans la stricte limite géographique de Calais, où j'ai vu des policiers défaire des tentes dans lesquelles il y avait des enfants qui jouaient à la poupée, etc. Je les ai vus brûler des effets de femmes célibataires qui avaient traversé le désert libyque avec leurs bébés. J'ai vu des policiers au petit matin venir réveiller de force des gens démunis en nous faisant croire que la riposte était proportionnée à la menace alors que la menace, elle était nulle. Voilà ce que j'ai vu et je parlais dans cette sphère géographique spécifique. Lorsque vous voyez les manifestations, je suis sûr que vous regardez les images, c'est pas la même chose ? Rien à voir. D'abord ici à Paris, dans l'immense majorité des cas, il y a trois catégories de personnes qui manifestent. Il y a ceux qui ont des vies de labeur pénibles, qui sont vraiment la France qui travaille, qui se lève tôt, qui est une France douloureuse, blanchie sous le harnais et qui en a vraiment marre de travailler longtemps. Et il y a effectivement une disproportion entre le travail et la réalité de ces gens et le ressenti qu'on a en haut lieu. Et ce delta entre ces deux réalités crée des principations et ces gens viennent défiler pacifiquement en gueulant, mais jamais vous les verrez casser le mobilier urbain ou fracasser des policiers. Première catégorie. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, ce que j'appelle la France de 1793, qui est une France que je n'aime pas, le jacobinisme sauvage. Moi, j'aime le jacobinisme civilisé, poli. Celui, d'une certaine manière, des salons, mais pas des salons de la Duchesse. Des salons des notaires, des avocats, des intellectuels, des médecins qui ont fait 1789 et qui ont été pris en otage par les parvenus de l'émeute que sont les gens de 1793 et qui sont incarnés aujourd'hui par la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, etc. Qui, eux, d'une certaine manière, sont des millénaristes. Ça ne va jamais. Ils ont une haine de la République qui confine parfois la haine de la démocratie, quoi qu'ils en disent. Et c'est une catégorie qui veut en découdre et qui veut en découdre depuis 1793. Et il y a une troisième catégorie qui sont les fils à papa, les bobos et qu'on appelle les black blocs. Mais ce sont des têtes à claques qui ont le gîte et le couvert régulièrement qui rentrent chez papa, maman, quand on met 68, après avoir tout cassé. Et ceux-là mériteraient une bonne correction. Ils mériteraient une bonne paire de claques. Ils mériteraient, par exemple, de faire le service militaire. Ils mériteraient qu'on les éduque un peu et qu'on leur montre que Paris n'est pas un terrain de jeu. Et ceux-là sont beaucoup moins politisés qu'ils veulent le dire. Mais en discutant avec les gendarmes et les policiers, on s'aperçoit que quand ils se font courser, ils appellent immédiatement papa et maman. Ça, c'est ce qu'on appelle les black blocs. J'ai beaucoup de respect pour la première catégorie. J'en ai un peu pour la deuxième parce que c'est un débat idéologique et on peut quand même débattre avec l'extrême-gauche. C'est toujours intéressant. Et la révolution de 1789, bonsoir, monsieur, et la révolution de 1793, c'est deux révolutions qui s'opposent. Et je ne crois pas, comme disait Clemenceau, que la révolution soit un bloc. Je pense que c'est une des plus grandes inepties qui ait jamais été dite par un homme de cette trempe. Donc, je ne la méprise pas parce qu'on peut discuter. Mais idéologiquement, je suis son adversaire. En revanche, la troisième catégorie, je la méprise de tout mon être parce que c'est vraiment des petits enfants gâtés qui vont casser des vitrines pour se donner des sensations au nom d'une sorte de dictature capitalistique qui existe surtout dans leur rêve parce que s'ils veulent savoir ce que c'est que la dictature, je les emmène volontiers à Cuba ou en Corée du Nord. Est-ce que la deuxième catégorie agite agite cette violence, ce sentiment en tout cas qui amène à la violence ? Alors, j'ai beaucoup d'amis dans cette catégorie parce que cette catégorie ne raconte pas que des bêtises. Cette catégorie, quand elle considère qu'aujourd'hui, la représentativité à l'Élysée est moindre, quand cette deuxième catégorie demande un référendum populaire de manière régulière, quand cette deuxième catégorie réclame pourquoi pas une sixième république, cette deuxième catégorie sonore d'une certaine manière, c'est une deuxième catégorie qui réfléchit, elle a son idéologie mais elle a aussi ses intellectuels. Et c'est vrai qu'il n'y a grave de riposter intellectuellement à cette deuxième catégorie qui a existé. Jean-Paul Sartre, c'est parti, Jean-Paul Sartre est un génie. Donc en fait, cette catégorie est une sorte d'adversaire idéologique mais elle ne mérite pas le mépris parce que même s'il y a de l'agite propre dedans, elle sécrète quand même peu ou prou des idées, peut-être pas en afflux continu, mais elle sécrète des idées et la combattre idéologiquement ou intellectuellement ou verbalement, ce n'est pas inintéressant. J'ajoute que j'ai des amis, des amis vraiment dans cette mouvance et que je ne me déshonore pas en ayant des amis dans cette mouvance. Alors que chez les Black Blocs, j'en connais deux, trois. Vraiment, bref, je connais les parents. Les parents, ils habitent dans le 16e arrondissement. Ils ont des salaires plus que des cents et ils sont atterrés par la bêtise de leur propre progéniture. Mais bon, ça passera. Pour moi, les Black Blocs, c'est des adolescents en crise. Même s'ils ont 29 ans, 53 ans, 48 ans, c'est des ados. La NUPES, ce n'est pas des ados. C'est une France qui s'exprime depuis 1783. c'est celle de la Commune de Paris et c'est celle aussi de la Révolution de 1840. Oui, mais pourquoi elle a disparu d'une certaine manière ? La gauche n'a pas été ça pendant 30, 40, 50 ans. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été comme ça, ainsi. Comme ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est celle qui a formé d'une certaine manière les maoïstes et le trotskistes même si ce n'était pas du tout la même mouvance et qu'ils se détestaient. Mais cette extrême-gauche, vous avez raison, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu s'exprimer avec tête qu'en démonstres. En gros, Mitterrand a réussi à mettre une sorte de couvercle sur cette gauche-là parce que ce qu'il a représenté à un moment donné, c'était le Parti communiste. Et comme le Parti communiste s'est délité, du coup, tous les crabes sont sortis du rocher et ça a créé des colonies différentes et ils ont repris un petit peu leur place comme à l'époque des années 60-70 mais avec le verbiage structuraliste en moins et marxiste en moins. Donc, on se retrouve avec des partis d'extrême-gauche qui, pour la première fois, sont non-marxistes dans le vocabulaire même s'ils le sont par l'intention et effectivement, on les entend. Vous le connaissez, Jean-Luc Mélenchon ? Oui, je le connais. Il est tout à fait estimable, il est extrêmement intelligent, très cultivé mais parfois, il est comme moi. Il devrait se taire. Il parle trop. Il est son propre ennemi. C'est son pire ennemi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On peut y aller. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien ? Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon, il est brillant. Il est très brillant mais lui aussi, il est son propre ennemi. Il est comme moi, c'est pour ça que j'aime bien. C'est un homme extrêmement intelligent, fin, cultivé. On va à la Tour Eiffel, monsieur, s'il vous plaît. Et puis, voilà, mais je pense qu'il est son propre ennemi. On a parlé, je vous ai posé la question, sur cette gauche qui pourrait agiter un sentiment. est-ce qu'en face, Emmanuel Macron, lui, il ne s'est pas du tout agité de sentiments et il les subit ? Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui subisse. Non. Je crois qu'Emmanuel Macron a quelques coups d'avance, en fait. C'est un très bon joueur d'échecs et vous savez, il y a des joueurs d'échecs extrêmement subtils. Vous trouvez qu'il a des coups d'avance en ce moment ? Je crois qu'il a des coups d'avance, oui. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui subisse du tout. Je ne ressens pas chez lui la position de la victime. Je ne vois pas quelqu'un dépassé par sa propre créature. Je vois quelqu'un, je parle d'en ce moment, par exemple. Outre le fait que le texte initial sur les retraites a été quand même mordu et qu'il n'en reste même pas la santé de la suicide. Moi, c'est-à-dire qu'il a été lissé, il a été raboté. Et donc, c'est dommage que tout le courage politique qu'il a en ce moment ne soit pas au service du texte tel qu'il a été adopté. Je me place de son... Moi, je suis contre cette réforme. Donc, je me place de son point de vue pour qu'on soit bien d'accord. Je suis contre cette réforme. Je trouve que les gens n'ont pas forcément envie de travailler plus dans la situation actuelle avec la difficulté de certains métiers. Mais de son point de vue strict, je crois que c'est la première fois depuis... j'ai même du mal à trouver une réforme. Un président de la République ne s'est pas laissé marcher sur les pieds. J'allais dire depuis Juppé, mais Juppé, il a retiré ses vies. Donc, en fait, moi, je trouve qu'il est extrêmement courageux parce que toute la journée, vous savez, tout est dans le mal français d'Alain Perfit qui a expliqué ça très bien. Le mal français, il explique que les Français sont tiraillés entre un besoin d'autorité et c'est schizophrénique. Et de l'autre côté, dès que l'autorité s'installe, ils ont un besoin de révolution, de décapiter. Et donc ça, on vit toujours sous cette tension, c'est 1789 et 1793. Et en fait, De Gaulle avait réussi, il a encore cette synthèse entre une sorte de... C'est le Napoléon III des temps modernes, De Gaulle, c'est-à-dire qu'il a réussi à mélanger un régime parlementaire et une sorte de monarchie présidentielle. Une monarchie présidentielle, on le dit souvent. Qui fait que... Effectivement. Que la personne est importante malgré... Et vous savez ce qu'avait dit Pompidou ? Il avait dit De Gaulle était une avenue, après lui, il n'y aura plus que des ruelles. Il s'est inclué dedans, Pompidou. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de malhonnête sur le 49-3, par exemple. Après, on parlera peut-être d'autres choses que de politique, c'est souvent. Mais il y a quelque chose de malhonnête dans le 49-3. On dit toujours c'est un moyen de passer en force. On oublie que d'abord le 49-3, c'est un risque que prend un gouvernement de se faire renverser. C'est quelqu'un qui remet son titre en jeu. Qui dit Non mais non, mais on oublie ça. Il dit Voilà, la motion de censure. Le 49-3, avant d'être un tir de force, un tir de rage... Oui, mais ça, c'est toujours pareil. C'est... Qui dit mieux ? Et vous n'êtes pas capable de dire mieux. Non mais c'est aussi quand même la possibilité d'une crise de réunir. Non mais on oublie toujours. Et on oublie, oui, vous avez raison. Si on veut être honnête... Oui, factuellement, il y a une possibilité de le contourner le 49-3. Factuellement, c'est vrai. C'est pas ça, c'est que le 49-3, c'est deux choses. C'est passer en force, mais avec la possibilité de perdre totalement... On remet son titre en jeu, mais on peut le perdre. Vraiment. Il y a un vrai risque. Et c'est pour ça que je ne pense pas que Manuel Macron soit dépassé. Je crois que c'est un très bon tacticien. Je ne sais pas si c'est un bon stratège, mais c'est un bon tacticien. Vous connaissez la différence entre la stratégie et la tactique. La tactique aux échecs, c'est si le mec me... Si je joue ça, le mec me fait ça, donc je fais ça, tac, tac, c'est la tactique. La stratégie, c'est d'élaborer un plan. Et moi, je suis un signe. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas très proche des idées de la NUPES. Vous venez de me dire que vous étiez visiblement contre cette réforme. Vous êtes proche de quelles idées politiques actuellement ? Je n'ai jamais voté de ma vie. J'ai voté une fois pour Antoine Wechter en 1988 parce qu'il avait une moumoute, ça me faisait rire pour faire plaisir à ma grand-mère qui était écologiste déjà dès les années 30. Elle me parlait d'écologie dès que je suis né. Elle était écologiste et n'aimait pas le gâchis et elle est jour vivante avec 97 ans. Et donc, j'ai voté Antoine Wechter et Colo en 1988 pour le faire plaisir. Depuis, je n'ai jamais été chercher une carte d'électeur. Je n'ai jamais voté. Pourquoi ? Je considère que parfois il y a d'excellentes idées à droite, excellentes, et d'autres fois qu'à gauche, il y a d'excellentes idées. J'ai des amis à droite, j'ai des amis à gauche et je ne choisis jamais mes amis en fonction de leur conviction politique. Je dis simplement que je me sens plus proche du jacobinisme des modérés que de celui des fonctionnaires de l'émeute pour qui tout se résout dans la rue. Et pourtant, c'est paradoxal car je suis comme vous, comme Sylvain qui nous filme, le fruit des mouvements de rue. Sans les mouvements de rue, on ne ferait pas une émission là, à Paris. Et on est tous le fruit des insurrections, des grèves, des mouvements sociaux. On en est les fruits. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'avancée politique sérieuse dans ce pays sans violences et sans exagération. Ce n'est pas un caprice ou un manque de courage de ne pas voter. On a quand même eu combien ? Plus de 12, il me semble, candidats avec son présentiel. Vous n'arrivez pas à trouver ? J'ai toujours considéré que voter, c'était enteriner les pulsions égomaniaques d'un être et je subis la démocratie. Ici, c'est parfait, monsieur. Pardon. Et ma manière de voter, c'est d'écrire des articles, d'écrire à papier, de m'engager sur tel ou tel sujet de temps en temps. Mais je n'ai pas envie d'enteriner la mégalomanie d'une seule personne en lui faisant plaisir, en les lisant. Parce que vous connaissez très bien combien de personnes sont vraiment en train de réaliser dans leur ascension politique le fantasme d'une mise en service d'une générosité publique. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Personne. Personne. Franchement, personne. Pourquoi vous vous emmenez là ? Parce que vous... Je lis partout que vous n'aimez pas trop Paris. Je vais essayer de vous faire découvrir Paris comme un touriste. Oui, mais je connais, hein ? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été touriste à Paris ? Je marche beaucoup, hein, quand même. Voir Paris comme un touriste ? En 1983, je dirais. J'avais 15 ans, j'ai dû venir ici. Non, je ne me vois jamais comme un touriste, c'est sûr. C'est certain. Ça vous manque ailleurs que Paris ? Oui, je voyage beaucoup, donc j'ai la chance de pouvoir m'en aller régulièrement. J'ai l'impression qu'on est en train de remonter le courant. Oui, c'est vrai. Il y a une magnifique soir. Il y a une magnifique soir. C'est une ville que je déteste. En fait, quand je reviens à Paris, j'ai une ville que je la déteste, donc tu me remets l'ennui. Je ne peux pas avoir jamais. Quand on est loin de Paris, on se dit mais jamais Paris. Quand on est loin de Paris, le plus j'avais Paris, on s'est réenglués par la machine. Je vais avoir. Bon, je vais essayer de vous faire faire un petit tour en bateau. Mais je crois qu'il faut qu'on se dépêche parce qu'il part à 22 heures. C'est très minuté votre bateau. Oui, c'est pour ça. Oui, 4 minutes. Vous avez les billets ? On s'est arrangé. On a prononcé le nom il y a de mois et puis c'est passé. C'est un déchirant le petit gareau avec un bras long. C'est celui-là, le bateau ? Je pense que celui-là est en train de se vider, donc j'imagine qu'il va se remplir à nouveau. Alors là, je n'ai jamais fait le bateau bouche, je crois. Alors celui-là, c'est les bateaux Paris. Vous savez qu'il y a une confiance. Oui, il se déteste. Ah bon ? Il y a les deux compagnies. Alors attendez, je pense que c'est ici. Ah, peut-être que l'entrée est là-bas. On va voir. Oui, j'ai l'impression que l'entrée est de l'autre côté. Oui, on va aller voir là-bas. C'est bon, Sylvain nous suit toujours. Mais c'est là, c'est là. Sylvain, je sais qu'il nous suit parce qu'on a la lumière là. Oui, c'est vrai. Et vous aimez la lumière ? Est-ce que vous pourriez la quitter ? Mais je passe ma vie à la quitter. C'est les gens qui me rappellent pour me... Mais moi, je ne fais jamais rien. Est-ce que c'est moi... Sylvain, ça ne m'a pas passé. Est-ce que c'est moi qui vous ai demandé de venir ? Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Tout est dit. Tout est dit. Bonjour, messieurs. Bonjour. On est... Non, parce qu'on est avec le Figaro. Merci beaucoup. C'est ici ? Oui. Parfait. Ah, bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup. On a trois tickets. Merci beaucoup. Je vous aime très bien, monsieur. Merci. Bonsoir. Bonsoir, j'en prie. Allez-y. Allez-y, monsieur, j'en prie. Merci. Oui, c'est ça. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonjour, Audrey. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez à bord avec nous ? Eh bien, voilà. Bonsoir. Merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît. Bonjour. Bienvenue à bord. On est là. Et on est suivis, en plus. Oui, je vois ça. On est hors. Ah bah oui, c'est très bien. C'est parfait, là. Yann Moix, levez les yeux et dites encore que vous détestez Paris. Si vous baissez les yeux, vous allez sous la Tour Eiffel, par contre, parce que ça, je l'ai fait pour Paris Match. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ce qui se passe en haut. Non, parce que c'est facile d'aimer Paris en levant le nez. Mais Paris, c'est aussi quand on se promène aux abords du Champs de Mars. Et là, lisez un article que j'ai fait dans Paris Match, il y a quelques semaines, où j'ai vraiment passé 12 heures d'affilée dans le Champs de Mars, ce que personne ne fait jamais. Et vous allez avoir des surprises. C'est-à-dire ? C'est le jeu de chat et la souris. Il y a de tout. Il y a de la violence, il y a de la drogue, il y a des dessons de bouteilles, il y a des migrants qui se planquaient. C'est le chat et la souris. Et c'est terrible. Il y a les petits vendeurs de Tour Eiffel qui sont obligés de se carapater tout le temps parce qu'ils savent que s'ils se font contrôler, il va leur arriver des bricoles. Il y a de la vraie violence. Il y a des touristes qui se font... Je n'ai jamais vu de touristes se faire voler. Je sais que ça arrive, je n'en ai pas vu de mes yeux vus. Mais c'est sale. Bref. Ça a changé depuis 1975. Pourquoi vous détestez Paris ? La nuit, j'aime bien, mais le jour, je n'aime pas. Ça sale, pollué, gris, le ciel est bas, ça fait comme un plafond. Et surtout, les gens sont d'une très grande agressivité. Alors, les pays violents ne me dérangent pas, mais les pays agressifs, je ne pense pas. Prenez le Brésil. San Paolo, c'est une ville extrêmement violente, mais pas agressive du tout. Les gens sont tristes. Ils peuvent vous planter un coup de couteau ou vous tirer dessus à bout touchant, mais ils sont super gentils. Alors qu'à Paris, personne ne me bagnardera, c'est rarissime. Les gens sont agressifs. J'ai compris que Paris est vieux style. Quand j'avais 13 ans, je suis venu une journée et j'ai demandé mon chemin parce que je m'étais perdu dans la rue. Et je demande à un kiosquier, pardon monsieur, où est-elle rue ? Et le kiosquier me montre un écriteau qui avait à son kiosque qui est marqué « Ceci n'est pas une agence de voyage. » « Ceci n'est pas une agence de renseignement. » Je me suis dit « D'accord, à nous deux Paris. » Et aujourd'hui, pourquoi vous restez ? On peut être écrivain partout. J'écris partout. Mais vous habitez à Paris. D'accord, mais qui vous dit que je reste ? Je peux habiter à Paris sans y rester. Vous pourriez habiter à, je ne sais pas, à Nice, à Marseille, à Pouze ? Qui vous dit que je n'habite pas ailleurs ? Vous habitez ailleurs ? Je bouge. Je suis assez souvent ailleurs. Et ailleurs, vraiment, des vrais ailleurs. Pas des villes où l'aéroport est le même que n'importe où. Parce que sinon, après, on ne se perd plus. Il faut savoir se perdre un peu. Et parfois, on peut se perdre en France, d'ailleurs. Tout est balisé, donc c'est difficile de se perdre. Dans tout, d'ailleurs. On vit dans un GPS géant. C'est-à-dire que maintenant, même un type qui n'a jamais vu Paris, vous pouvez monter dans son taxi. Il regarde un écran. Il sait où elle est. Il peut venir de Vladivostok ou de Nantes. Il regarde l'écran, il vous emmène un bisruvano. Chez Gide, pas de problème. Chez Gide, un bisruvano. Il n'a pas regardé la réalité. La réalité étant optionnelle. Il a regardé que le virtuel. Et hop, il vous dépose quand même dans la réalité. Moi, j'aime bien les panneaux. Je trouve ça dommage. Vous savez qu'on les enlève dans Paris. Ils n'ont plus besoin. Oui, mais je trouve ça dommage. Moi, j'aime bien lever les yeux. Mais en même temps, les panneaux, c'est parce que les CGT se les arrachaient. J'avais vécu dans un squat à Levallois en 91 et on était je ne sais pas combien là-dedans. Et la nuit, je me souviens, il y avait des Russes et des Polonais ivre-morts qui déposaient des panneaux qu'ils avaient arrachés sur leur balade. Il est déposé dans le couloir. Et quand on s'est réveillé le matin, il y avait toujours un sens interdit, un interceptionnel. C'était très beau. Quand vous arrivez à Paris, c'est une échappatoire ou au contraire c'est… Non, j'avais envie de venir. Quand on est provincial, j'ai envie d'aller à Paris. Pas tous. Pas tous. Les temps ont dû changer. Au XXe siècle, on aimait beaucoup venir à Paris quand on était provincial. Au XXIe, j'ai l'impression que c'est le mouvement inverse. Les illusions perdues, ce côté balsacien. Oui, j'étais très balsacien. Non, mais je ne doutais pas de moi. Je ne doutais, mais pas de ça. Je doutais de tout, sauf de faire quelque chose à Paris. Ça, je n'en ai jamais douté. Mais tout le reste, il faut au moins un truc dont on ne doute pas dans la vie. Sinon, on ne fait rien. On procrastine. Vous saviez que vous allez réussir. Vous allez réussir. Réussir, j'ai un passe mot. Je savais que je voulais devenir écrivain. Ce n'est pas la même chose. Je me fichais de réussir. Mais par contre, je voulais être publié. Que j'ai 8 lecteurs ou 300 000, je m'en fichais que la question ne m'est jamais… C'est jamais arrivé à mon esprit. Quand vous arrivez à Paris, vous êtes attiré par la littéralité. Par la littérature, l'écriture ou par le milieu littéraire ? Non, le milieu littéraire, je les déteste. J'ai du mal à vous croire quand même. Non mais, comment dire. C'est difficile quand on arrive à Paris de ne pas fréquenter milieu littéraire quand on veut être écrivain. Parce qu'à vos débuts, vous avez quand même fréquenté le très très beau milieu littéraire. Bernard-Henri Lévy, entre autres. Qui représente le mieux le milieu littéraire qu'il y a BHL ? J'ai été chez Grasset, les éditions Grasset. De facto, c'est que vous êtes au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Mais le milieu en tant que tel, est-ce qu'il existe ? Il existe pour les journalistes littéraires, pour les éditeurs, pour les mecs qui font les prix. Mais en fait, j'ai l'impression que le milieu littéraire, il existe pour tout le monde, sauf pour les écrivains. Parce qu'il est où le milieu ? On ne va pas dans le milieu. On a écrit chez soi, on n'est pas là. Concrètement, on fait quoi ? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans ce milieu-là, mais je fantasme à quelque chose. Je me dis qu'il y a des salons, on va aux flores, on déjeune avec Solaire, CBHL. C'est comme les arc-en-ciel. Vous voulez le toucher, mais il n'existe pas. Parce que vous déjeunez avec Solaire, j'avais déjeuné avec Solaire, mais j'ai habité pendant 20 ans pour de Clignancourt. Est-ce que je suis dans le milieu littéraire ? Est-ce que c'est géographique ou est-ce que c'est mental ? Alors, géographiquement, je n'ai jamais été dans, parce que j'habitais pour de Clignancourt. Et mentalement, pour moi, le milieu littéraire, c'est les journalistes littéraires. C'est eux qui déjeunent avec les étachés de presse, ce n'est pas moi. Non, mais c'est vrai. Moi, je ne me grenouille pas. Je ne me grenouille pas dans un milieu où j'écris, mais je ne me grenouille pas. Il n'y a vraiment que la littérature, le roman. Il n'y a pas un moment, un besoin de reconnaissance, un bon roman. Oui, au début, vous me dites que je vais être publié, mais au bout d'un moment, je vais être publié. Puis si je pouvais être invité à la télé, ce serait bien aussi, non ? Alors là, il y a deux choses. Être connu, être connu ne m'a jamais intéressé. Être connu, mais comme écrivain, oui, ça m'intéresse, parce que ça me ressemble. Être connu comme Félix Blanchiste. Il y a des mecs au lit, là. Il y a des mecs qui, j'ai vu une règle dans mon champ. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu une règle dans sa peau, là. Un vieux... Bon, la prochaine fois, l'année prochaine, quand vous revenez... Tu dis que c'est un Ehpad flottant. Le mec avait des imprimés d'eau, c'est tout. Peut-être. Bon, on est partis, hein. On est bien lancés. Oui, oui. Oui, mais par exemple, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vous connaissent, mais qui n'ont jamais lu en salle de vos boutons. Oui, bah oui, je suis comme ça, le XXIe siècle. Il y a aussi plein de gens qui ont lu des livres et qui ne me connaissent pas. La liste aussi. C'est-à-dire, au début, il y a des gens qui ne m'ont jamais vu à la télé et qui lisent mes livres. Il y a des gens qui m'ont vu à la télé et qui ne lisent pas mes livres. Il y a des gens qui ne m'ont pas vu à la télé et qui lisent pas mes livres. Il y a des gens qui m'ont vu à la télé et qui lisent mes livres. Les quatre catégories existent. Ça vous désole qu'on ne vous lise pas ? Qu'on vous reconnaisse et qu'on ne vous lise pas. Non, mais quand on est écrivain, c'est vrai, ça doit être frustrant. On doit vous dire, bonjour, que c'est moi, que c'est... Mais non, parce que, comment dire, non, pourquoi ? Mais pourquoi ça me ferait de la peine ? Vous me dites, je voulais devenir écrivain. Oui. Aujourd'hui, vous êtes écrivain et plein d'autres choses. Je suis écrivain et quelques autres choses, mais je suis écrivain. C'est, comment dire, c'est pas parce que vous êtes écrivain que toute la journée, vous devez être dans une sorte de masure au bord de la Loire, comme Louis Poirier, alias Julien Gracq, à surtout bien faire en sorte qu'on sache que vous avez refusé le concours et refusé de faire une émission de télé pour installer votre légende. Je suis quelqu'un de normal. Je vais où j'ai envie d'aller. Si j'ai envie de faire de la bande dessinée, j'en fais. J'ai envie de faire un film, je le fais. J'ai envie de rien faire, je le fais. Là, je fais de la guitare, je fais quelqu'un de normal. Vous voulez être quoi ? Écrivain ? Animateur radio ? Vous voulez être qui, peut-être ? Je veux être écrivain et pour le reste, faire plein d'autres choses parce que dans la vie, on n'est pas arrimé à une seule chose. Il faut une passion. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé ma place dans le monde. C'est d'écrire et lire et d'en lire. Le reste, j'ai pas le droit de faire ce que je veux. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que, en fait, vous ne poseriez pas cette question à un comptable. Vous ne diriez pas au mec, mais vous ne voulez faire que comptable. Quoi ? Vous lisez des livres, vous allez en vacances, vous allez au cinéma ? Vous faites des mots croisés, vous faites des haïkus. C'est dingue. Il n'y a qu'aux écrivains qu'on reproche ça ? J'ai l'impression parce que, non, mais est-ce que vous demanderiez à votre notaire ou à votre banquier s'il n'est que banquier ? Non. Quand on est à un écrivain, il me dit, mais je croyais que tu voulais être que écrivain. Comme un mec, je croyais que tu voulais être que expert comptable. Ah, non, je joue au golf. Ah, c'est bizarre. Je croyais que tu voulais être que expert comptable. Non, non, aussi, je suis en train d'écrire des poèmes. C'est bizarre. Je croyais que tu voulais être que expert comptable. C'est pareil. Je suis écrivain et à côté de ça, j'ai une vie comme tout le monde avec plein de choses qui m'intéressent. Ce mois dernier, on était avec le chef cuisinier Juan Arbella et il me disait, je ne suis pas que chef, je peux être entrepreneur, je peux faire plein d'autres choses. Je ne veux pas qu'on me mette dans une case et c'est très français. Ah, non, moi je vais être dans une case, mais par contre, j'ai le droit d'avoir des hobbies autour de ma passion. Vous voyez bien, quand vous faites un film, ça ne peut pas être un hobby, c'est aussi un boulot d'être réalisateur. Ah non, pour moi c'est un hobby. C'est-à-dire que je suis un écrivain, jamais je ne dirais que je suis réalisateur. Je suis un écrivain qui a la chance, une fois de temps en temps, de faire des films. Mais ma passion, si j'avais voulu être réalisateur, Thibault, je ne ferais que réalisateur. On voit bien que ma passion, c'est d'écrire des livres, qu'on les aime ou pas. On voit bien que ce qui m'habite, ce qui fait ma raison d'être, etc., qu'on me lise ou pas, enfin, c'est que j'écris des livres, si ma passion était d'abord le cinéma, j'aurais fait 20 films au lieu de 20 livres et de temps en temps, j'aurais peut-être écrit un livre. Ce qui est vrai, c'est que c'est difficile d'être considéré comme tout à la fois. Il y a des amis, des amis qui sont autant écrivains que réalisateurs, et c'est vrai qu'ils perdent un peu sur tous les tableaux. Il y a un risque d'être moyen partout. Exactement. Si vous demandez même à des gens qui ne m'aiment pas ce que je suis en un, avant de vous dire que c'est une tête de con, il vous dira que c'est un écrivain, virgule, qui est une vraie tête de con. Mais c'est le truc qu'on ne peut pas m'enlever. Même mes pires ennemis ne me l'enlèvent pas. Je ne vois pas pourquoi vous, vous allez essayer de faire. Non, je ne veux surtout pas vous l'enlever. Non, non, mais je veux dire, on rigole. Bien sûr. C'est agréable, c'est bien d'être un touriste. Je ne regrette pas, en fait, voilà quelque chose. Sans vous, je n'aurais jamais pensé faire ça. Et pourquoi pas venir, c'est pas agréable. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de touristes asiatiques. Oui, je vois où vous voulez en venir. Vous avez quelque chose avec l'Asie, avec la Corée. J'aime beaucoup la Corée, sud et nord. Ça vient d'où ? J'avais une petite amie coréenne il y a quelques années, et puis elle m'a donné goût à cette culture. C'est aussi simple que ça. C'est une bonne porte d'entrée vers un pays. Mais une porte d'entrée vers la Corée du Nord, peu l'ont ouverte cette porte d'entrée. Non, une porte d'entrée vers la Corée du Sud. Et ensuite, comme je suis parti faire un film, j'ai fait dix ans de tournage dans les deux Corées, je suis parti faire un film en Corée du Sud et je me suis dit qu'ils sont tellement obsédés par la Corée du Nord, les sud-coréens, que si je fais un film sur la Corée, il faut vraiment que j'aille au Nord. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes au Sud, ça devient une obsession au Nord. Tout le monde ne parle que de ça. Et comme eux, ils ne peuvent pas y aller, ils vous donnent envie de la connaître, mais eux, ils ont la frustration de ne pas y aller. Donc moi, je pouvais, donc je vais aller. Comment vous avez les contacts au début ? Comment on rentre en Corée du Nord ? Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Vous pouvez postuler. C'est plus difficile d'aller en Corée du Nord que d'être major de polytechnique. La sélection, on en veut dire par là. Pas un truc violent. Non, en termes de sélectivité. Ah oui, en pourcentage de demande, il y a plus de gens qui demandent polytechnique de gens qui sont reçus à polytechnique. Par année, dans une décennie, il y a des gens qui vont à Pyongyang. C'est vrai, il y a combien de Français au CES, par an ? Il y a 3 000 touristes par an, pour un coup. Mondial. Au mondial. Il y a 3 000 par an. Alors, comment vous avez fait ? Il y avait le PIF. Pyongyang International Film Festival. Ah oui. En 2010. Je me suis dit, il faut que j'aille au PIF. J'ai appelé Jack Lang. Je savais que Jack Lang était des citoyens d'honneur de la Corée d'Orgaux. Écoutez, Jack, dans 6 jours, Je veux être au PIF. Eh bien, attendez, mais 6 jours, on me prévenait tard, là. Je ne peux rien faire. Il appelle le mec. Et comme Jack Lang est très apprécié là-bas, ils m'ont reçu, et ça a accéléré le processus, et j'y suis allé comme ça. Première fois. Première fois. En 2012. Comment ça se passe quand vous arrivez là-bas ? Alors, en 2012, c'était très spécial. Il y avait le PIF. Donc, il y avait un festival de cinéma, donc il y avait beaucoup de monde. Et donc, j'avais été... C'est difficile d'en parler comme ça. J'avais été un peu surpris parce qu'il y avait du monde. Et ce n'était pas la Corée du Nord, austère, âpre, sauvage et nue, à laquelle je m'attendais. C'est pour ça qu'en 2014, je suis allé tout seul, à une période où il n'y avait aucun étranger dans le pays. C'était en plein hiver, en mode février. Et là, j'ai vu la Corée du Nord vraiment tout seul. Et tout seul, tout seul, en plein hiver, sans touriste, sans festival, sans rien. Et là, c'était vraiment une expérience au bout de soi-même. Parce que c'est un pays dont les codes sont totalement étrangers aux nôtres, mais les cerveaux ne fonctionnent pas pareil. Et la troisième fois, c'était en 2018 avec Gérard Depardieu, que j'ai emmené là-bas et que j'ai filmé pendant une semaine. Et là, le film est fait. Alors, ça, justement, ce film. Alors, ce film est un film... Parce que je rêve de le voir. J'attends que ça depuis 2018. Oui, mais un producteur me l'a volé. Volé. On m'a volé le film. Oui. J'ai fait un procès que je n'ai pas gagné parce que le procès n'a pas eu lieu étant donné qu'il a craqué avant. Donc, il va me rendre les deux films qu'il a devolé. C'est-à-dire le film sur la Corée que j'ai une 10 ans à faire et le Depardieu. Donc, je suis en train de les récupérer. C'est bon. Voilà les décisions que j'ai prises. Le film sans Gérard qui s'appelle Corée A. On a eu 12 ans de voyage dans les deux pays pour sortir en salle. Lui, on va pouvoir le voir. L'autre, étant donné qu'il est politiquement incorrect et qu'il y a un procès par phrase sur deux heures et demie. Je l'ai montré à une stagiaire de 20 ans. elle a craqué au bout du début d'étadier. C'est trop genré pour moi. C'est de l'humour trop genré. C'est inadmissible. Elle est partie. Et donc, comme ce film est âpre, très peu compatible avec les valeurs du 21e siècle, j'ai décidé de le sortir de manière pirate. C'est-à-dire, avec l'accord de Gérard, mais pire par l'achevé de l'étalonneuse, et ensuite, comme ce sera bien propre, bien peigné, bien habillé, je transmettrai un code secret qu'on pourra aller voir sur, comment s'appelle, Vimeo. Et ceux qui voudront bien, je le donnerai à deux personnes, je dirai là, vous le donner aux gens que vous aimez et je ferai en sorte que l'élite de l'élite de l'élite de l'élite des gens qui aiment ce film, pas une élite intellectuelle ni culturelle, l'élite des fans de ce film, voient quel cadeau ils veulent faire à quelqu'un dont ils pensent qu'ils méritent de le voir. Je rêve de le voir. Ce sera donc un film pirate, quoi. Genre rêve ? Non, mais là, vous venez de me donner l'eau à la bouche. Si vous voulez, Thibault, parce que vous êtes très sympathique. Vous me donnez le code ? Non, je vais organiser bientôt à Europe 1 avec quelques amis de projection sur grand écran dans les semaines qui viennent. Mais c'est parce que Gérard Depardieu est borderline ou même carrément de l'autre côté de la ligne à chaque phrase. C'est lui qui est de l'autre côté de la ligne ? Il dit dans un pays où on n'a pas le droit de dire ce qu'il dit des choses qui n'ont jamais été dites. Et donc, ils n'en reviennent tellement pas de ce qu'il dit qu'ils préfèrent en rire. Et les épisodes cultes, on offre quand même un skateboard à Kim Jong-un. On offre un skateboard au ministre de la Culture qui va l'offrir à Kim Jong-un. Et dans le film, il y a Kim Jong-un. On voit Gérard Depardieu saluer Kim Jong-un. C'est pas rien, avec son chapeau de commode. Et aussi, il y a des phrases... Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont choqués ou qui font semblant d'être choqués parce que Gérard peut dire et c'est lui. Il ne nous a pas échappé qu'on est dans une société qui se fait croire à elle-même qu'elle ne peut strictement plus rien dire. Pourquoi elle se fait croire elle-même ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui jouent un double jeu. Il y a des gens qui sont plus royalistes que le roi, qui s'autochocent, qui savent que telle ou telle chose font rire, mais ils font comme si ils n'en riaient pas. Ils prennent les devants. Alors que c'est pas bien méchant. Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est la Légion d'honneur. Le Palais de la Légion d'honneur. Musée d'Orsay ? Et là, Musée d'Orsay, c'était la Gare d'Orsay avant et Peggy, quand il venait à Paris, c'est par cette gare qu'il arrivait Charles Peggy. Il y avait tous par là. C'est la Gare d'Orléans. Orléans, tiens. Vous pouvez penser à quelque chose, ça. C'est la Gare d'Orléans. C'est le nom d'un de vos bouquins récents, Orléans. Oui, 2019. Qui a fait polémique. Enfin, déjà, l'expression faire polémique me paraît très étrange. Il n'y a pas d'autres mots. Il est parfaitement adapté. Oui, mais ce n'était pas le but. Non, bien sûr. Ce qui est dingue, c'est que quand on écrit un livre, je pensais qu'il allait passer totalement inaperçu. Honnêtement. J'ai écrit ça en 15 jours dans un hôtel Portugal parce que je m'ennuyais. Je vais me faire quitter, je m'ennuyais. J'ai écrit ça. Et quand je l'ai donné à mon hiteur, il me dit, je le sors à la rentrée. Je dis, ah bon, t'es sûr ? Il me dit, je le sors à la rentrée, c'est un livre extraordinaire, il va peut-être avoir un prix, ça. Je n'en revenais pas. Je dis, pour moi, c'est une petite chose. J'ai écrit ça. C'est un livre. Et il a fait polémique comme quoi ? Quand vous voulez faire polémique, vous n'y arrivez jamais, quand vous voulez part, vous pouvez y arriver parfois. Je vais faire des liens bizarres. D'abord, je veux que vous me parliez, vous avez rencontré Kim Jong-un. Qui ? Kim Jong-un, vous l'avez rencontré. J'ai vu, non, pas au sens, je vais serrer là. On est allé à un défilé pour les 70 ans du régime qui est à la tribune. Il y avait Kim Jong-un qui était, vous voyez, la personne qui est en train de marcher là, avec les chars. Voilà, à cette distance-là. On va dire à une dizaine de mètres. À une dizaine de mètres. Je n'appelle pas ça croisé vraiment Kim Jong-un. Oui, je l'ai vu. Mais ça fait bizarre de voir. C'est comme si on voyait... Alors justement, oui, quelle est votre impression ? Vous avez une fascination pour lui ? J'ai une fascination pour les dictatures. Une fascination pour les dictatures parce que là, on est vraiment dans un ailleurs. Vous voyez des gens dont le cerveau a été façonné d'une manière qui est totalement incompatible avec la liberté humaine, avec même l'existence humaine, avec la dignité humaine. Et des gens qui ont été... Parce que c'est une dictature chimiquement pure, la Corée du Nord. Ce sont des gens qui, au berceau, ont été formatés de telle sorte qu'ils pensent que la réalité, le monde entier est circoncilié à la Corée du Nord, que Dieu n'existe pas, c'est Kim Jong-un et dont les matières dont ils seront finalement abreuvées jusqu'à la terminale, c'est la biographie de Kim Jong-un, la biographie de Kim Jong-un, la biographie de Kim Jong-un. Et j'ai rencontré une transfuge nord-coréenne au Sud qui était agrégée de toutes les matières. Elle ne savait pas qui étaient les Beatles, elle ne savait pas qui était Kennedy et ses petits Kennedy, oui. Elle ne savait pas qui était Shakespeare et elle ne savait pas qui était Goethe. Ça a évolué maintenant. Il voit des films, il connaît ses auteurs français. Quand l'ascenseur s'ouvre bien sur Gérard Depardieu, il y a une petite guide coréenne qui dit « Oh, monsieur Jean Valjean ! » Donc, il voit des films. Ça évolue. Mais longtemps, ça a été un pays où les gens ne savaient même pas qu'à l'extérieur, il existait quelque chose parce qu'on leur faisait croire que c'était l'apocalypse nucléaire qui avait tout rasé. – Vous avez l'air d'y voir une forme de... pardon, de bon dans la dictature. – De quoi ? – Quelque chose de bon. Quelque chose... Elle ne vous déplaît pas fondamentalement la dictature ? – Ah non, non, non. C'est pas ça. – C'est l'impression que j'en ai quand vous en parlez. – Être fasciné, ça ne veut pas dire être attiré. Il y a des fascinations répressives. Je suis toujours fasciné par ce qui m'est totalement différent. Si vous voulez, ce qui me dissemble me fascine. Ce qui me ressemble m'ennuie. C'est la dissemblance qui me fascine. Un monstre me fascine. Un monstre dans toute son exception, intellectuel, physique, etc. Pour moi, les dictatures sont des monstres. Des monstres étatiques. C'est un monstre qui se forme d'État. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, en Corée, comme dans les autres dictatures, c'est qu'il y a un peuple. Et le peuple qui y habite n'a pas demandé à y vivre. Et ces gens-là, ils existent. Ils ont des vies quotidiennes. Ils ont des jeux, des amours, des drames, des joies. Qu'est-ce que l'amour dans une dictature ? Qu'est-ce qu'être joyeux dans une dictature ? Comment être un être humain ? On est tous les mêmes. On a les mêmes sens, les mêmes aspirations, les mêmes instincts, les mêmes intuitions, les mêmes douleurs. Et comment être tout ce qu'on est, vous et moi, Thibaut, dans un endroit où c'est à peu près impossible ? Comment l'être humain arrive à se frayer un passage dans quelque chose qui l'empêche d'être libre toute la journée ? Ça donne le vertige intellectuel. Comment c'est possible d'exister dans une dictature ? Voilà pourquoi une dictature me fascine. Comment l'être humain fait pour développer une forme de dignité, d'intégrité dans un endroit où il n'est pas libre ? Ça, c'est quelque chose ? C'est simple. L'Académie française, je l'ai dit à Marc Lambron, là, j'ai 55 ans. Le jour de mes 60 ans, je fais une demande à l'Académie française, je pose ma candidature, une fois. Si c'est oui, je rentre. Si c'est non, je ne me milie pas à faire 25 fois. Ce sera une fois et si je ne le fasse pas. Ça vous fait rêver ? Rêver non. J'ai des amis à l'intérieur et ce qui me ferait rêver, c'est de les retrouver et d'en faire venir de nouveau. Voilà. Mais en même temps, je ne suis pas pressé d'y aller. Parce que c'est quand même la fin de vie qui commence. Il ne faut pas se mentir. C'est le début de la fin de vie. Donc, en termes d'âge, il ne faut pas être académicien à 30 ans, quoi. Il y en a eu. Moi, c'est 27, là, encore. On sait que quand on rentre, ce n'est pas simplement parce qu'on est écrivain. On rentre aussi d'abord parce qu'on est vieux. Il ne faut pas se mentir. On est vieux d'abord et écrivain après. Si on était écrivain d'abord et puis ensuite, ce ne serait pas forcément l'académie, c'est la vieillesse d'abord. Ce n'est pas une insulte pour eux. Les gens sont à l'intérieur. Ce sont peut-être des jeunes vieillards, mais ce ne sont pas des jeunes. On avance un peu sur ce bateau. Vous êtes satisfaits de notre petite proposition des bateaux parisiens. On voit cette image-là. C'est presque une image de dessin inhié. Avec la lune au-dessus. C'est le Paris Ratatouille. Mais les touristes japonais ne savent pas. Ils rêvent de Ratatouille, mais ils ne savent pas qu'il y a des... Enfin, ils le savent, mais vous savez qu'il y a des cellules de crise. Quand les Japonais, les Coréens arrivent à Paris, il y a des cellules spécifiques qui les rapatrient de toute urgence parce que le choc entre Ratatouille et... Ce n'est pas vrai. Et la réalité est telle. C'est la vérité. Mais non, mais je ne crois pas. C'est-à-dire, ils arrivent à Paris... Il y a des cellules psychologiques pour les touristes japonais et asiatiques qui se coltinent au réel. Ils prennent un grand coup de réel. Eux, ils viennent pour voir le Paris de Ratatouille. Oui. Et de... Et d'Amélie Poulard. Et d'Amélie Poulard. Et d'Amélie Poulard. Et ils voient des mecs en capuche. Et d'Amélie Poulard. Vous parlez coréen ou pas ? Imaginez les types qui viennent voir Ratatouille et qui voient les... Et qui voient les ségetistes et les poubelles dans la rue. Je sais bien que Ratatouille, ça parle de rat, mais quand même... Oui, mais... Ratatouille, ce n'est pas le rat. Moi, je pense que c'est le rat qui s'appelle comme ça. Non, c'est le... C'est le cuisinier. Oui, j'ai longtemps cru que c'était le rat. Parce que vous avez... Vous adorez Ratatouille. Non, je l'ai vu dans l'avion. Mais... Regardez là, le... Il vous parlez de justice et c'est le vélocité. Ça fait presque des corps de Disney en carton-pâte. C'est vraiment là, oui. C'est vraiment suitable. C'est des corps de Disney. C'est pas fait Disneyland. Et vous savez que il y a dans le Japon un parc d'attractions réservé à l'Allemagne. Ça s'appelle Deutschland. C'est-à-dire ? C'est un parc d'attractions qui est spécifiquement... Comment dire ? Culture allemande. Exactement comme on dit Disneyland. Ça s'appelle Deutschland. Donc les japonais voyagent en Allemagne à travers ce parc d'attractions. Ils ont fait la même chose avec la Bible. Et vous savez aussi qu'à Séoul, à l'aéroport, quand les touristes partent à Paris, ils ont des cours de fauche. C'est-à-dire que je l'ai vu, ça. Je l'ai filmé. Donc ça sera sans doute dans mon film. On voit le guide qui, avant de monter dans l'avion, explique comment on va leur voler leurs affaires dès leur arrivée à Paris. Comment ils vont être dépouillés. Ce que faire. Comment se défendre, etc. Dès l'aéroport, on voit les gestes. Tac, tac, la monte, machin. Faites attention, retournez-vous. Vérifiez. Mettez le sac à dos ici. Donc on les voit, ils mettent tous les sacs à dos ici. Ils font des exercices. Des exercices. À l'aéroport, avant de monter dans l'avion. Parce que dans l'avion, c'est trop compliqué. Donc il y a un guide qui leur explique tous les gestes à faire dès leur arrivée à Paris pour ne pas se faire dépouiller. L'image de Paris, à l'aéroport, ils tombent des à deux hauts sur l'image de Ratatouille. Bonjour. Il y a ça aussi de Paris. C'est ça aussi de la quasi-patible. Là, c'est de la triche. Parce que vous prenez le métro Châtelet à 13h, un après-midi de novembre. Ça ne ressemble pas à ça. Oui, mais Paris, ça ressemble aussi à ça. Oui, mais si vous ne voyez que ça et que vous rentrez à l'hôtel, effectivement. Mais peut-être que toutes les villes qu'on visite nous en tant que touristes, en fait, on se fait avoir pareil. on fait le parcours touristique et les gens ne connaissent pas. Et alors, justement, quand vous êtes en Corée du Nord, est-ce qu'on vous accompagne ? Ah oui, tout le temps. 24h sur 24. Il y a toujours quelqu'un avec vous. Ah oui, c'est impossible de se déplacer seul. Donc là aussi, on vous montre ce qu'on veut vous montrer. Ah oui, mais ça, alors là, c'est le pays. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai filmé en Corée du Nord ? J'ai fait... J'ai fait... Souvent, les journalistes pratiquement en Corée du Nord, ils s'arrangent pour faire les malins. C'est-à-dire qu'ils filment à l'insu d'eux, ils volent des images. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai filmé... Tout ce qu'ils voulaient. Non, j'ai filmé la seule chose intéressante, des mecs en train de m'expliquer que j'avais pas le droit de filmer tel truc. C'est ça, le voyage. Quand votre guide vous dit « Voilà, on va se promener. » Vous faites trois fois le tour des couloirs de l'hôtel, vous prenez à l'ascenseur, vous allez en parking, vous montez, j'ai vu quand est-ce qu'on va se promener. C'est fait. La promenade, c'était dans l'hôtel. C'est ça qui m'intéresse en Corée du Nord. Mais c'est vrai. Mais c'est ça. C'est un mec qui vous explique que vous n'avez pas le droit de filmer. C'est ça, le sujet. C'est ça, le sujet. Filmons... Il faut rebondir sur la réalité. Filmons le réel. Or, le réel, c'est des mecs qui me disent « Ça, vous ne le filmez pas. » Le réel, c'est pas « Je le filme quand même. » Non, le réel, c'est plein pot. Un mec qui me dit « Ça, il ne faut pas ça. » Il faut filmer le réel. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes fasciné par l'étranger. Est-ce que vous êtes fasciné par la France ? Par exemple, Notre-Dame. Est-ce que ça vous a fait un pansement dans le cœur ? Oui, bien sûr. Pour des raisons historiques, pour des raisons, j'allais dire même, mystiques, pour des raisons littéraires. Parce que quand vous avez lu Notre-Dame de Paris, vous savez très bien qu'entre Notre-Dame de Paris, Victor Hibault, et celle-là, il y a très peu de différence. On a aussi cru de celle de Hudo. C'est celle de Chartres-Pays, puisqu'il partait de là pour faire le pèlerinage jusqu'à Chartres. C'est aussi là, le 25 décembre 1886, que Paul Claudel a eu la révélation mystique d'être... Il a eu la foi. Marc nous fait installer derrière un pilier précis en récitant les Illuminations de Rimbaud. Et là, de plein fouet, il a trouvé la foi. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette cathédrale nous rappelle quelque chose d'émident, puisqu'elle est extraordinaire, de chez les chrétiens, la foi peut advenir comme un coup de foudre. Comme un coup de foudre. Il n'y a pas besoin de passer par une étude, par la naissance, pour succomber à la foi. N'importe qui qui est subjugué par la beauté d'un site, par des frissons d'un événement, ou même par la... une sorte de foudrement littéraire ou esthétique peut être en connexion avec le Christ. C'est ça qui est grandiose dans la religion chrétienne. Et ça ne peut pas être le cas pour les deux autres religions monothéistes. Non, parce que chez les juifs, par exemple, il y a quand même une chose qui me semble essentielle. D'abord, Dieu est un donné. On vous donne à la naissance. Dieu se transforme par le sang. Par la mer. Mais même par le sang, oui, mais par la mer, bien sûr, et par le sang. Et donc, chez les juifs, Dieu est à côté de vous dès le départ, mais il faut le trouver. Et trouver quelqu'un qui est à côté de soi, ce n'est pas toujours facile. Alors, les juifs ont inventé quelque chose d'extraordinaire pour trouver la personne, comme des aveugles dont ils savent qu'il y a une personne à côté, mais avec les gestes, ils ne trouvent pas. Pour la trouver par l'essence, ils ont inventé l'étude. En étudiant les textes, en étudiant le Talmud, ils s'approprient cette présence, celle du nom, parce qu'on n'a pas l'air de prononcer au nom des dieux, au nom des haubreux, HM, la présence, le nom. Et par l'étude, ils commencent à voir qui est à côté d'eux et cette chose, cette entité, c'est ce qu'ils n'appellent pas Dieu, mais qu'ils appellent le nom, parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Dans la religion musulmane, c'est encore différent. Exactement comme la religion juive et la religion de la parole, la religion musulmane est la religion du livre. Ce n'est pas exactement la même chose, la parole est libre, parce que la parole, c'est quelque chose d'oral qui se transmet. Et tous les grands rabbins, lorsque le Talmud a été brûlé, le connaissait par cœur, 20 000 pages du Talmud ont été transmises par cœur. Chez les musulmans, bien sûr que la parole compte, mais le livre, en tant qu'objet, compte encore plus que chez les juifs. Alors que chez les chrétiens, un analphabète, un petit berger de Fatima ou un petit berger de la Salette, s'il décide qu'il a vu la Vierge traverser un champ, hop, c'est bon. Il y croit et il va faire en sorte que plein, plein, plein de fidèles y croient. Et c'est aussi d'ailleurs pour cette raison qu'on a facilement évangélisé les foules et que les hommes politiques romains, dans le pays romain, ont compris ça, c'est que pour pouvoir promouvoir une religion, il faut pouvoir montrer. Et donc, ce qu'a permis la religion catholique, c'est de voir, de fabriquer des icônes, des reliques déjà, des reliques de saints qu'on mettait en des petites fioles et on montrait, voilà, le saint, il est là. Des tableaux, des reliquaires, des vitraux, des statues. Et d'une certaine manière, on est passé de la vue à la vision chez les catholiques. Le fait de voir permettait, la vue permettait la vision. Et tout d'un coup, Dieu est devenu quelque chose via le Christ qui est l'incarnation de Dieu par le corps de Charnelle. Et le Christ a servi d'image de Dieu. Chez les juifs, on n'a pas le droit de prononcer le nom parce que c'est déjà une représentation iconique que de dire son nom. C'est déjà une représentation. Chez les musulmans, c'est pareil. Chez les catholiques, il y a ce coup de génie d'avoir représenté le Fils de Dieu pour ne pas avoir représenté le Père. Et le Fils de Dieu, c'est ce qui nous permet d'avoir une image du Père. Et du coup, si vous voyez cette cathédrale, tout d'un coup, c'est l'image de quelque chose de divin. Donc c'est une représentation de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, on revient quand même sur quelque chose de plus presque, c'est que l'architecture, c'est le livre des analphabètes. On voit des églises, c'est le livre des analphabètes. Le livre a remplacé le monument. C'est-à-dire que Notre-Dame de Paris par Victor Hugo, c'est un monument, mais c'est un monument pour les gens qui savent lire. Voilà, il a fait l'équivalent littéraire de ça. Mais il a fait ça quand même, c'est la même chose. Donc la cathédrale de Notre-Dame et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo sont l'un l'autre, l'avatar de l'autre. C'est des avatars. Vous parlez souvent de la judaïté, des juifs, vous parlez assez souvent du catholicisme, des catholiques. Vous avez moins entendu parler de l'islam et des musulmans ? C'est pour une raison très simple. J'ai appris l'hébreu, je n'ai pas appris l'arabe. C'est une culture que je connais pour l'avoir pratiquée, mais pas étudiée. C'est-à-dire que j'ai prié avec des musulmans à la grande mosquée, des Omeyades à Damas. J'ai beaucoup été invité à prier par des musulmans. Donc en fait, mon approche de la région musulmane, je suis pratiquant en croyant dans une certaine manière. C'est ce que je dirais. Je n'ai fait que la pratiquer. Parce qu'en France, c'est la religion qui concentre en ce moment dans la société le plus d'interrogations, le plus de questions. Et vous, vous ne vous exprimez que très peu sur cette religion. Je pense par exemple à Michel Houellebecq qui en parle très souvent. Parce qu'il obsédait. J'ai une méconnaissance, en fait. Je ne parle que de ce que j'ai l'impression de connaître un tout petit peu. Or, je n'ai de l'approche des musulmans que de nombreux voyages qui m'ont vacciné très tôt contre toute forme d'hépsilmophobie parce que je n'ai pas de l'islam la vision qu'en ont la plupart des Français. C'est quoi la vision ? Je ne vois pas la même chose. Entre un petit gang de marioles qui s'injectent de l'islam mal digéré dans les veines pour se faire accroire qu'ils sont proches du prophète et que ça leur donne l'autorisation de voir des infidèles partout et celui pour qui la religion musulmane est une pratique quotidienne depuis des millénaires et à qui ça n'a jamais posé d'autre problème que d'être en paix avec les siens. Je vois une immense différence. Je ne vois pas l'islam comme quelque chose d'insoluble dans la République. Je vois comment elle peut l'être. Je vois comment elle peut l'être. Mais je vois tout aussi bien comment elle peut être soluble. Je n'ai pas cette approche. Alors dites-moi comment elle peut être soluble et comment elle peut être insoluble. Là, on arrive dans un débat de théologie sur l'islam dans lequel je ne veux pas rentrer par manque de... J'ai beaucoup parlé avec Malek Chebel et tout ça. Mais quand je les entends parler, j'apprends. Je peux vous parler beaucoup plus à mon aise des deux religions parce que j'ai l'impression que je les ai vraiment étudiées. Étudiées. Est-ce qu'en France, on voit trop l'islam à un niveau très basique avec des symboles le voile, par exemple. Vous, vous ne focalisez pas sur le voile. Vous ne dites pas tiens, le voile peut être un problème ou au contraire est, comme le pensent certains, un bien fait pour les femmes. Alors, je veux dire, le voile. Messieurs à gauche, une dernière vue sur le chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Moi, je vous le dis, 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 il y a des femmes qui portent le voile et qui n'ont pas envie de le porter. Il y a des femmes qui portent le voile et qui ont envie de le porter. Il y a des femmes qui ne portent pas le voile et qui n'ont pas envie de le porter. Il y a des femmes qui ne portent pas le voile et qui n'ont pas envie de le porter. Les quatre catégories existent. C'est toujours pareil, il faut faire un peu de maths. Moi, j'ai eu la chance de faire des maths Et donc je vois toujours les quatre figures dans ces cas-là. Tout existe sur Terre. Tout existe. Je trouve qu'on focalise beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration. Et je pense que c'est un sujet qu'il faudrait regarder à la lutte sans l'hystériser. C'est tout. Ça, on le sait. Et il y a une catégorie d'êtres humains qui n'existaient pas il y a 40 ans dans la société française. Ce sont ces jeunes issus de l'immigration qui sont 100% français et 100% algériens, par exemple. Et cette catégorie de citoyens est une catégorie inédite dans la société. Inédite. Et cette catégorie-là, il faut la penser parce qu'elle n'a jamais existé. Dans les générations précédentes, la France l'emportait ou le pays d'origine l'emportait. Là, on a chez certaines personnes un niveau de confusion, de schizophrénie, où ils ne savent plus exactement quel est leur pays. Est-ce que c'est une synthèse des deux ? Est-ce que c'est tantôt l'un ou tantôt l'autre ? Est-ce que c'est aucun des deux ? Est-ce que c'est les deux à la fois ? Là encore, tous les cas de figure existent. Et à chaque fois que j'ai une idée claire sur le sujet, dans les jours qui suivent, l'idée claire que j'avais est anéantie par une autre idée claire. Et on arrive toujours à ce sujet. Ce que je reproche au débat, si on se supporte avec ce problème, c'est qu'il y a des grands intellectuels français, des chercheurs, qui travaillent sur ces sujets-là. Et à chaque fois que je lis leur livre, Hervé Lebras, par exemple, et à chaque fois que je lis leur livre, ils sont aux antipodes des conversations de comptoir que j'entends à la télévision. Donc en fait, j'ai tendance à faire davantage confiance aux spécialistes, et les spécialistes de sujets, des vrais spécialistes de l'immigration. Et quand je lis des ouvrages spécialisés, notamment Hervé Lebras, je n'ai pas de motif d'inquiétude par rapport à un phénomène qui me semble amplement exagéré. Et même un phénomène à la mode. Mais je suis extrêmement optimiste sur ce sujet. Optimiste. Et pas un optimisme, bien, je ne nie pas qu'il y a des problèmes de délinquance, je ne nie pas qu'il y a des problèmes d'immigration, je ne nie pas que dans certains cas de figure, les deux sont liés par un lien de cause à effet. Et il y a aussi des cas de figure où il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est toujours pareil. Vous voulez qu'on aille jouer à Titanic ? D'ailleurs, le Titanic a coulé le jour de la naissance de Kim Il-sung. Vous savez tout, hein, sur ces coréens. Le jour même. Le jour même. A vérifié mars 1912, je crois. Ah non, c'est sûr que là, c'est pour Napoléon, là-bas. Vous savez que ça fait longtemps que je vous ai, je vous vois à la télé, ça fait longtemps que je vous trouve hyper intéressant, très intéressant. Mais ? Et ça fait longtemps, non, non, pas du tout, il n'y a pas de mais du tout. C'est seulement sous peu. Je me dis, tiens, un jour, j'aimerais bien interviewer Yann Max. Sauf que je suis très surpris de vous interviewer. Après ce qu'il s'est passé à la sortie d'Orléans, il y a une polémique, il y a ce magazine, ce fanzine. Pourquoi vous n'avez pas été annulé ? Pourquoi vous n'êtes pas tombé dans les limbes ? Et pourquoi on a continué à vous inviter ? Parce que personne n'est dupe de cette machination, c'est tout. On peut réexpliquer, peut-être, ce qui s'est passé. Vous avez vraiment envie ? Moi, je n'ai plus envie de parler de ça. Je pense que c'est terminé. Honnêtement, je vous dis pourquoi. Parce que j'ai tout dit et que je crois que tout le monde s'en fout. Honnêtement, ça fait 4 ans. Je ne sais pas que je n'ai pas envie d'en parler. Non, non, j'entends. Parce que ça ne pose pas de problème. Mais c'est simplement en une phrase. Parce que personne n'était dupe. C'est tout. Personne n'était dupe. Il n'y a pas d'autre réponse à vous donner. C'était un peu gros. Vous faites 3 ans d'une émission. Je vais vous répondre d'une autre manière. Oui. Quand vous faites 3 ans d'une émission, comme on n'est pas couché, sans le savoir, quand vous dites quelque chose de déplaisant à quelqu'un, sans le savoir, les connaissances, les amitiés de la personne que vous avez égratignées sont infinies. Et vous ne connaissez pas les ramifications. Vous dites à un écrivain, à un chanteur, c'est vraiment mauvais ce que vous allez faire. Vous ne savez pas qui l'accompagne, qui le protège, qui le chapeaute. Vous ne savez pas. Et vous vous créez, sans doute, un nombre d'ennemis extrêmement puissants qui n'attendent qu'une chose, le premier prétexte de vous flinguer. Ils sont allés chercher des bandes dessinées d'un groupe fort douteux que j'ai fait 30 ans avant, au niveau de l'Ukulik et Dachau et de Schtrumpfauschwitz. Ce n'est pas un fanzine, ce n'est pas une revue avec une éditoriale, machin. Ce sont des crobares, toujours à nos boutonneux de 20 ans, pour faire rire douce personnes à Sud-de-Corence. Et ils vont sortir ça pour faire mousser le truc, parce que ma famille leur a complaisamment donné. Et puis en fait, ils érigent quelque chose à partir de ça. Mais c'est risible. Et personne, à commencer par la communauté juive notamment, n'a pris ça au sérieux une fraction de ce monde. Vous imaginez bien que s'il y avait quelque chose de réel derrière, à l'heure qu'il est, je serais vraiment calciné. Ça n'a pas pris. Oui, c'est ça. Mais parce que c'est faux. Vous n'êtes pas devenu de dieudonné, quoi. Mais parce que c'est faux. Je veux dire, comment vous dire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Je vais vous le redire autrement. Dans cette fanzine, j'avais quatre numéros. Un sur la Shoah, un sur la faim dans le monde, un sur les serial killers, un sur l'abbé Pierre. Vous croyez qu'ils ont sorti le numéro sur l'abbé Pierre ? Non, pourtant, il était abject. Vous croyez qu'ils ont sorti celui où je me moquais des myopathes ? Non, pourtant, il était abject. Vous croyez qu'ils ont sorti celui où je me moquais des gamins qui meurent de faim ? Non, vous croyez qu'ils ont sorti le numéro où je faisais l'apologie de Thierry Paulin, serial killer, où j'ai inventé une messe où on allait pleurer la dépouille de Thierry Paulin, etc. Non, non. Ils ont sorti celui qui devrait s'inscrire dans une série parce que je faisais feu de tout bois. De tout bois. Ils ont sorti le numéro sur la Shoah parce que c'était le plus spectaculaire. Et ce numéro a été inspiré par une bande dessinée d'époque qui s'appelait Hitler et Galassès, qui avaient publié Vimain et Gouriot, qui ont toujours pu dans ce rue. Et c'était de l'humour trash noir de lycéens. De lycéens, c'est tout. Et autre chose qui me semble le plus important, parce que là, on a un débat. Pourquoi ramener quelqu'un, ce qui faisait 30 ans en arrière, et non pas voir, au contraire, sa progression intellectuelle ? Pourquoi faire le chemin à l'envers ? On nous revala les oreilles toute la journée avec des gens qui ne partent de rien pour s'élever dans la société. Pourquoi est-ce qu'on ne... Je ne demande pas d'applaudissements, mais pourquoi on ne serait pas satisfait par l'itinéraire de quelqu'un qui aurait pu sans doute déraper et être comme ses parents, ses propres parents, dans une mouvance plus qu'à droite, et qui a décidé petit à petit de se frayer sa vraie voie en devenant quelqu'un qui se bat contre l'antimétisme, contre le racisme, qui a fait un parcours intellectuel sans tâche et tout à fait sinon remarquable, du moins honnête. C'est tout. Vos parents vous en parlez beaucoup, vous en parlez souvent. Enfin, c'est des géniteurs, ce n'est pas des parents. Géniteurs. Vous savez, les parents, c'est quelque chose qui se mérite. C'est être parent, ça crée des devoirs et des responsabilités. Ce n'est pas parce que vous forniquez et quelqu'un en résulte que vous pouvez vous auto-intituler parent. Ça s'appelle des géniteurs. Moi, géniteurs. Vous souhaitez souvent, et vous le dites, pourquoi pas leur mort ? Non, mais je ne veux plus en parler parce que... Vous ne voulez plus en parler ? En fait, ils sont morts et en fait, comme ce sont des pervers, à chaque fois que je parle d'eux, même en mal, ça leur donne lieu à éjaculation et à jouissance. Et les pervers jouissent au fait qu'on parle d'eux, y compris en mal. Et c'est pourquoi, si vous voulez bien, Thibaut, je préfère qu'on fasse... On n'en parle pas. Non, mais juste pour cette raison-là. Non, non, mais je comprends. Je pense que c'est présent. Ce rapport à la mort, vous avez écrit dans beaucoup de vos bouquins ce qui vous est arrivé dans votre enfance. Sans parler d'eux, vous, ce qui vous est arrivé à vous. Est-ce que vous avez, à certains moments, pensé, vous vous êtes dit, non, moi, il faut que cette vie s'arrête, je ne peux pas souffrir autant. D'abord, parce que j'adore l'existence, je ne suis pas du tout quelqu'un de dépressif, mais pas du tout. Je suis un type qui se marre beaucoup. Alors, je ne suis pas souriant. Par contre, je suis rieur. C'est vrai que vous êtes rieur. Oui, mais j'ai toujours été le mec qui met de l'ambiance à table. Non, mais je n'ai jamais été un mec Christos, un type renfermé. Non, je suis Asperger. Je ne suis pas un Asperger renfermé. Je suis un Asperger ouvert. Je suis le cap figure de l'Asperger ouvert. C'est un espécimen. C'est un oxymoron extrêmement rare, mais je suis un Asperger ouvert. Et donc, j'ai toujours été de bonne compagnie. Alors, j'ai des défauts extrêmes, j'ai des milliards de défauts, mais il y en a un que je n'ai pas, c'est que je ne suis pas un triste scion. Je ne suis mal que quand je me fais quitter, où là, j'atteins des abîmes, je monte là-dessus parce que je suis à votre hauteur comme ça. J'ai arrêté de complexer sur ma taille quand j'avais 17 ans et demi, parce que j'ai appris que Mick Jagger faisait 1m73 aussi. On trouve toujours une... Vous savez, moi, c'est Mohamed Ali qui fait 1m91. Est-ce qu'on peut complexer quand on fait 1m91 ? Certains ! Non, mais vous voyez, moi, je force sur le centimètre pour faire comme Mohamed Ali. C'est pas vous, Sylvain, ça. Non, je crois pas. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait jamais, il y a tout le technique. Et donc, qu'est-ce qu'on disait ? On parlait de votre bonne humeur. Ah oui, non, mais et donc, oui, je dirais votre bonne humeur. J'ai des défauts, mais pas celui-là. Je ne suis pas un mec dépressif. Je ne souffre le martyr que lorsque je me fais quitter. Ou alors là, j'atteins des abîmes de souffrance, mais pas de dépression. Et vous me faites souvent quitter ? Parce que c'est... Non, de moins en moins. C'est vous qui quittez maintenant ? Non, 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 mais de toute façon, en fait... On va se mettre un peu au chaud, non ? Oui, si vous voulez. Non, non, pas tant que ça. J'aime bien le drame de la rupture. En fait, on a l'impression d'exister. C'est une vraie souffrance. C'est une souffrance ultime. On a l'impression d'exister. À propos de correspondre, enfin, maintenant, il faut ça, j'aurais dû remettre une copie de faire un... Ça, je vous ai déjà une bonne idée. On n'y pense jamais. Oui, c'est un peu un cliché, mais... Mais c'est vrai ce que vous dites. Non, mais vous me réconciliez avec quelque chose, c'est que c'est ça aussi... Vous avez dit un truc très juste tout à l'heure, Thibault. C'est ça aussi Paris, quoi. En fait, on oublie qu'il y a un Paris touristique et qu'on peut le faire quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On peut le faire quand même. Soyez un touriste. Mais c'est pas... Ce que vous dites, c'est... Vous êtes quelqu'un d'intelligent, je le sais. Mais c'est très juste. Très juste. On peut aussi être un touriste chez soi. Un étranger dans sa vie. C'est apaisant. Vous arrivez à vous apaiser ? Oui, j'arrive. J'ai acheté des chats, là. Et puis la natation. Ah oui, c'est vrai que vous nagez. Tous les jours, oui. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de musique sur ce bateau. Et ce qui me mystérise, c'est les endroits. Partout où vous allez, il y a de la musique. Parce que les gens ont peur du silence. Non, non, je n'arrive pas à m'apaiser. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de musique, donc on peut s'ennuyer un peu. L'ennui, c'est très important. On ne s'ennuie pas assez. Et quand on nage, je m'ennuie une heure et quart tous les jours. Du vrai ennui. Je regarde des carreaux. Oui, parce qu'en plus, on ne peut même pas mettre d'écouteurs dans la discine. On peut. On peut, mais moi, je n'ai pas envie d'écouter. Parce que quand moi, je nage pas, je cours, je mets des écouteurs, j'écoute un podcast, je ne m'ennuie pas. À la piscine, c'est plus difficile d'écouter. Oui, mais je trouve que peut-être que vous avez, si je peux me permettre, vous avez peut-être tort d'écouter quelque chose. Parce que quand vous réfléchissez bien, le seul moment où le cerveau est en vacances et livré à l'univers, c'est qu'on fait du sport. Moi aussi, je cours. Eh bien, j'ai remarqué que quand on dort, le cerveau, il est hyperactif. Quand on travaille, le cerveau est hyperactif. Le seul moment où le cerveau part loin, c'est quand on fait du sport. J'ai l'impression que le sport n'est pas fait que pour le corps, mais il est fait aussi pour l'esprit. Et divaguer, errer, aller d'idée en idée, s'ennuyer, c'est quelque chose que vous ne vous force pas. Vous devriez l'essayer une fois de temps en temps pour voir ce que c'est de ne pas avoir d'occupation cérébrale. C'est comme de la méditation, mais ça me fait du tout. Moi, quand je cours, je marche, j'ai tendance aussi à écouter. Quand je marche de moins en moins, mais en courant, ça me se m'arrêtait parce que je m'ennuyais. Mais en fait, quand vous courez, vous ennuyez moins que quand vous nagez et vous faites regarder les choses. C'est vrai que dans la piscine, on voit les carreaux au fond. Oui, là, c'est le plus large. C'est tout. Mais souvent, je me foutais des gens dans le train. J'étais fasciné par les gens qui dans le train ne lisaient pas et ne travaillaient pas, qui regardaient le paysage. Et moi, je ne me moque plus d'eux maintenant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas regarder le réel quand on se transporte ? On n'a pas beaucoup d'occasion de voir le réel. Quand vous courez, vous êtes vraiment dans le réel, plongé, avec pas d'interférence entre le réel et vous, quel que soit ce réel. Et vous devriez peut-être vous décontaminer de cette coupure avec la réalité. Non, mais ce n'est pas inintéressant de courir sans rien. On a abordé tous les sujets polémiques ou presque. Il y en a un que je n'ai pas abordé. Je suis obligé d'y venir. Les femmes. Il n'y a pas de polémique. Si, il y a eu une polémique avec les femmes. Les femmes de plus de 50 ans. Je ne vois pas où est le problème. Non, mais là, je ne comprends toujours pas où est le problème. Est-ce que, quand Demi Moore a dit qu'elle n'aimait que les hommes de 25 ans, ça a fait une polémique ? Non. C'est venu une icône féministe. Ah, l'extraordinaire ! Enfin, une femme de 50 ans qui assume qu'elle aime les hommes de 25. Où est le problème ? Si j'avais dit, j'adore les femmes de plus de 50 ans, j'adore les femmes de 70 ans, il y aurait eu un problème ? Non, il n'y a pas de problème. Enfin, demandez à une femme de 25 ans. Vous lui dites, cher ami, vous avez 25 ans. Vous préférez avoir 25 ou 50 ? Quel est le pourcentage de femmes qui va répondre, je préfère avoir 50 ? Ok ? Vous demandez à une femme de 50 ans. Vous lui demandez, madame, vous préférez avoir un corps de 50 ou un corps de 25 ? 100% des femmes de 50 vont dire qu'elles préfèrent un corps de 25. Et je rajoute que les hommes, c'est la même chose. Les hommes, c'est la même chose. Ça, c'est dit. Deuxième chose, est-ce que je dois m'excuser d'un désir ? Est-ce que je suis responsable de mes désirs, de mes inclinations, étant donné qu'elles ne sont pas punies par la loi ? Non. Et troisième chose, est-ce que c'est très intéressant de savoir qui Yann Moix préfère ? Quand je vois que ça a souvé ce telé, je disais simplement, à titre personnel, qu'est-ce que ça peut vous faire, vous, madame, que je n'ai pas envie de coucher avec vous, où est le problème ? Je veux dire, qui je suis pour être désirable ? Rien. Donc, au moins, je vous annonce, ma chère madame, que je n'ai pas envie de vous. Vous devriez être heureuse, parce que je ne suis pas forcément désirréable. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, mais là, je vous dis franchement, non, petit un, j'assume, deux, je ne regrette pas, et troisièmement, je ne comprends pas. Je n'ai pas dit que les femmes de 50 ans n'étaient pas belles. Je n'ai pas dit, pour moi, toutes les femmes sont belles, d'une certaine manière, mais je ne les désire pas. Est-ce que c'est de ma fausse ? Vous le comprenez, ce nouveau féminisme, ce néo-féminisme, où il vous dépasse complètement ? Non, il ne me dépasse pas du tout. Il y a quelque chose que je comprends, parce que je l'ai vécu et vu toute ma jeunesse, quand j'étais enfant, adolescent. J'ai vu des milliers de fois dans ma vie des gros porcs mettre des mains au cul, être abjecte avec des femmes, se croire tout permis, parler mal aux femmes. C'est quelque chose que j'ai peut-être fait dans ma vie. Je ne vais pas dire que je n'ai jamais parlé mal avec des femmes de ma vie. Peut-être que je l'ai fait. Mais en tout cas, j'ai toujours essayé de les respecter, parce que je sors peut-être avec des filles plus jeunes, mais au moins, j'ai l'impression de les respecter, de les aimer. Si c'est pour faire l'apologie des femmes de plus de 50 ans et de les tabasser, je préfère respecter, aimer des femmes plus jeunes. Et encore, quand j'ai dit ça, je sortais à l'époque avec une fille qui avait 40 ans. On m'a aussi fait dire des choses, j'avais dit simplement, à la base, j'ai fait l'apologie de 10 ans de différence. Après, ça... Tiens, le Zouave du Pont de l'Allemagne. Très intéressant. On mesure la hauteur de la scène au Zouave du Pont de l'Allemagne. Et puis c'est dans un de mes... Mon premier roman, il y a un type pour séduire une femme, il découpe la tête du frère, 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 pour la mettre dans son jardin. Oui, ça c'est ça. Oui, un moyen de séduction audacieux. Voilà, ça c'est ça. Donc voilà, je comprends pas cette polémique, mais... Et ce nouveau féminisme, au-delà de la polémique, la manière d'envisager peut-être une sorte de guerre avec les hommes, vous, vous leur faites la guerre aux femmes quand vous dites ça, vous rentrez dans ce jeu-là. Je leur fais pas la guerre, j'ai dit ça parce que je le pensais, je ne suis pas responsable de mes inclinations et de mes goûts, c'est tout. Simplement, je considère que le féminisme est une bonne chose, à condition que les hommes ne prennent pas les uns des cas, mais qu'ils puissent vivre les uns avec les autres sans antagonisme. Et je crois que parfois il y a des exagérations dans certains combats qui sont bénéfiques des exagérations pour pouvoir ensuite se tasser. Et je suis pas sûr que les féministes que j'ai connues dans le décident de Nice s'entendraient bien avec les féministes d'aujourd'hui parce que, de temps en temps, il y a des outrances. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je ne plaisante pas, c'est que, et là, je crois que le combat est juste, même s'il y a eu aussi des injustices. Il y a des types, j'en ai vu des centaines dans ma vie, qui se sont comportés, le mot n'est pas injuste, comme des morts avec des femmes au prétexte qu'ils avaient la main mise sur elles de manière sociale, physique. Et ça, c'est pas de la démagogie qui vous ont dit, franchement. Ça, je sais ça très bien. la délation de balance d'enfort, je pense qu'il y a eu des outrances. Il y a aussi des choses bien. J'ai lu le livre sur Patrick Poivaud-Arbor, récemment. Moi, si c'est pour dénoncer ce genre de choses, il est favorable, je suis désolé. Je suis désolé, pour une fois, d'être politiquement correct. Mais je ne choisis pas ce que je pense en fonction de ce qu'il faut dire ou pas. Vous êtes en phase avec cette société, vous la comprenez. Souvent, un type de votre âge, vous êtes le mâle blanc, dominant. Vous la comprenez, cette boomer, c'est ça le mot. Vous la comprenez, la société ? Oui, je la comprenez. Les questions, je ne sais pas, est-ce que les combats que défendent les jeunes aujourd'hui, vous auriez pu les défendre ? Je ne sais pas, l'écologie, le genre ? Oui, le genre, je comprends bien parce que j'ai compris en en ayant rencontré qu'il y avait une distorsion entre le sexe biologique et le sexe chromosomique. Il y a effectivement des êtres qui arrivent dans un corps qui n'est pas fait pour eux. Ça, c'est vraiment que j'ai rencontré en ce genre et contrairement à ce que croit Alain Finkielkraut, ce ne sont pas des travlots en ce genre. Ce sont des gens qui sont nés dans un corps qui ne correspond pas à leur sexe chromosomique. Ils veulent démissionner de ce corps jusqu'à en mourir. Et ça, ce n'est pas une lubie. Ce n'est pas un phénomène de mode. C'est simplement que l'intelligence de l'époque, car il n'y a pas que de la bêtise dans l'époque, l'intelligence de l'époque a permis d'identifier avec plus d'acuité une différence qui avant était considérée comme un sujet de moquerie. Et il y a vraiment des gens qui souffrent de ne pas être dans le bon corps. Et ça, ce n'est pas un caprice ni une mode de l'époque. Ensuite, à partir de ça, se font des revendications qui parfois donne une segmentation à l'infini, une dichotomie infinie qui peut porter, dans certains cas, au ridicule. Parce qu'on peut toujours trouver des catégories à l'intérieur d'une catégorie. Vous pouvez ensuite considérer que je ne sais pas, un noir, un myope qui a un chien, un bulldog et qui s'est fait une entorse avant-hier, c'est une catégorie. Vous pouvez considérer qu'un rouquin bègue dont le père est veuf et qui est allergique au chat tout en ayant du urticaire tous les vendredis, c'est une catégorie. Évidemment, il faut s'arrêter dans les catégories. On ne peut pas, avec une lamelle à l'infini disséquer pour créer des nouvelles catégories. Mais il y a des catégories qui ont souffert longtemps. C'est bien qu'elles soient reconnues. Je suis tout à fait favorable dans la mesure où en plus, ça ne m'enlève rien à moi. Que des homosexuels puissent se marier, j'y suis favorable. D'autant plus, c'est un progrès de la société, mais en plus, ça ne m'enlève rien. Ça ne m'empêche pas de respirer, d'aller nager. Ça n'a pas d'incidence sur ma vie, donc je ne comprends pas pourquoi on est hostile à quelque chose. Et ça, je n'ai toujours pas compris parce que pour une religion, la religion catholique qui fait l'apologie du fait que le fils n'est pas le fils biologique du père, je trouve ça bizarre quand même qu'on revienne à une notion biologique de la famille. J'ai trouvé ça très étrange. Notre voyage s'achève. On pourrait finir un roman comme ça ? Ou c'est trop emmerdant ? La scène comme ça ? Oui, on pourrait finir un roman. On peut faire un roman de tout. Même François Hollande aurait pu être un personnage de l'orange. Il ne faut pas que les choses soient trop flonveillantes dans un roman, sinon on s'ennuie. Il faut que ce soit banal. Un roman, ça consiste à sublimer le banal et non pas à enregistrer l'exceptionnel. Sinon, on fait des films. Exactement. Merci beaucoup, Yann Moet. Merci beaucoup. Au revoir, Thibaut. Au revoir, Sylvain. Sylvain est à la caméra, je précise. Oui, Sylvain qui s'est fait plaisir, je crois. Sylvain a fait des beaux plans. Ça valait le coup. Ça valait le coup.